Générique ... 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 Mesdames et Messieurs et bienvenue sur O-Gaming pour cette nouvelle soirée de Bagarre Club Bon si vous suivez O-Gaming sur les réseaux, il y avait marqué que Nox était en OST Non non non, c'est bien moi qui suis en OST Pas pour très longtemps Nox elle est à ma droite et elle va faire comme d'habitude Voilà, elle sera là en tant qu'intervenante Parler un petit peu de la LPL, comment ça va Nox ? Du coup ça va super, garde bien ta place parce que bientôt Il faut que la semaine prochaine je ne l'ai plus mais on en reparlera On en reparlera, non t'inquiète je suis super contente d'être là comme d'habitude Ouais ça va être cool, l'est l'arrivable bien sûr Encore là, prêt à prendre une dérouillée de Nox ? Non je suis surtout prêt à passer un agréable moment avec le plus grand fan de LNG Et le prochain joueur de la LPL, le mercato qui a été ma foi plus surprenant qu'il n'y paraît Tu ne veux pas refaire ta chronique par hasard ? Bah oui mais à un moment LNG Auréus il va falloir le mettre Quelle belle acquisition pour l'équipe en tête de la LPL quand même Merci belle acquisition, mais écoute ça me touche Effectivement je me suis rené LNG Auréus sur Twitter Parce que les LNG sont trop forts mais on aura le temps d'en parler sans problème J'ai une chronique juste sur ça T'as une chronique à ce sujet ? Ah oui t'étais pas au courant ? Non non J'aurais fait deux Je vois à peu près de quoi tu veux parler, t'inquiète pas Mais bon, ce soir vous avez l'habitude Le Bayard Club, qu'est-ce que c'est ? On retrace l'actualité de la Ligue chinoise de League of Les gens de la Ligue Bah qui est finalement championne du monde actuellement Avec le MSA qui a été remporté récemment Bon bien sûr vous le savez les champions du monde 2001 Ce sont les Dames 1, une équipe coréenne Et le sommaire avec l'échauffement On commencera par un petit récap de la semaine 2 de LPL Petit débrief du match de la semaine qu'on avait décidé de mettre en avant Qui était intéressant et un peu un stomp Les BG contre les Suning Récap et classement Bien sûr la MVP, le top 5 On aura également le Match of the Week Bon on en a parlé déjà Et puis ensuite on aura une petite pause Puis l'Octogone qui arrivera avec la revue de presse On retrace un petit peu l'actualité de ce qui se passe sur les réseaux Du côté de la Ligue chinoise La chronique de Lela Riva Sur qui a bien fait ses devoirs Qui a bien fait sa rentrée Et surtout qui les a très mal fait Qui les a très mal fait Alors je pense qu'on va parler de RNG à tous les coups dans cette chronique Mais bon ça pareil on aura le temps d'en reparler L'agenda, le planning de cette semaine 3 Le Match of the Week D'ailleurs il y a plein d'affiches qui sont absolument folles Sur la semaine 3 de LPL La cloche Petit débat très sympa qui aura lieu Voilà ça parle de mid laner Je vous en dis pas plus pour l'instant Et le quiz à la fin bien entendu Ça on en a l'habitude En effet j'ai un peu hâte d'être à la cloche Parce que c'est en vrai c'est toujours un peu dur de savoir comment tu l'abordes Et je sais que j'ai eu beaucoup de chance la semaine dernière Donc Tu sais que Lela Riva m'a dit qu'il avait bien fait son truc Mais qu'il y aurait peut-être un peu d'impro Donc est-ce que tu as un peu d'impro de ton côté ? Euh... Moi j'ai surtout dit J'ai laissé les fiches aux autres Donc du coup il y aura un peu d'impro Ouais je m'accélite Mais on verra un petit peu ce que ça donne en tout cas Première partie L'échauffement Et l'échauffement avec cette première partie Voilà on va retracer un petit peu cette semaine 2 de la LPL Et le récap avec une voix off un peu modifiée Nox je crois de ton côté ? Bah disons que j'ai pu enregistrer dans un meilleur serveur de R7 Un vrai studio en fait Pour être honnête Une voix off dans un vrai studio c'est toujours plus sympa Du coup on va pouvoir vous envoyer le récap de cette semaine 2 On se retrouve juste après Bonjour à tous et bienvenue pour ce récap de la deuxième semaine de LPL Cette semaine on démarre extrêmement fort dès le premier jour avec OMG qui fait tomber IG et même RNG ce vendredi Immédiatement Owing avec son Kogmo qui va mourir dès le début du fight Rooki est sous Zonia pour l'instant Mais il va se faire avoir dès la sortie Il tente le move Il tente le kill sur Aki mais ça ne passera pas En effet retour peu flamboyant pour les champions du MSI qui s'effondrent également face à LNG LNG d'ailleurs qui font une semaine exceptionnelle en faisant tomber en plus de RNG, JDG et FPX Cette semaine aussi c'est la première victoire de Sunning concrétisée ensuite par une victoire face à BLG Le plus du spectacle c'est pas si mal, Angel est maintenant tout seul, on peut pas smite etc Il a 1000 HP, il a aidé smite mais je sais pas par qui, il s'est récupéré par le Rumble donc Style of Me qui prendra etc, ouais ouais qui devrait tomber dans la mêlée pendant que Zeka le rejoindra On va pas arriver à faire tomber Enfin, mention spéciale à Dwin B qui atteint les 3500 assists dans sa carrière Ainsi qu'à Meiko qui lui franchit le cap des 6000 assists depuis 2015 Tu sais il faut être en plus de ça, la Kali là, la smoke a été posée, on va réengager directement Oh oui le show game qui touche, on se temporise pas si mal avec ce cycle de Meiko qui réengage forcément le deuxième cyclone Sur ce, on se laisse avec le récap des résultats de la semaine et à la semaine prochaine De retour après ce récap, pas mal de choses à en dire de ce récap Nox on a vu pas mal d'images des RNG qui sont 0-2 dans leur semaine d'intro Ouais bah je pense que le Lariva en parlera mieux que moi dans sa chronique Mais très clairement il démarre excessivement mal ce split Est-ce que c'est parce qu'ils démarrent sur un match sur lequel ils sont pas à l'aise ? Est-ce que c'est parce que c'est difficile de rentrer dans la compétition une semaine et demie après tout le monde ? Ce qui est probable aussi bien sûr On a vu beaucoup de grosses équipes trébucher sur leur premier match sur le summer Donc oui il y a beaucoup de questionnements J'espère pour eux que ça ne tombera, enfin ça ne va pas durer Par contre LNG qui eux par on va dire bonheur de calendrier Bénéficient de cette méforme de RNG et qui score le 3h cette semaine face à... Ouais ils sont bons, ils sont bons Autant face à RNG, on peut entendre la chance du calendrier Autant face à JDG et FP qu'ils ont été hyper bons Ouais ils ont été très très chaud effectivement les LNG Un mot peut-être sur les LNG, les Lariva ? Bah ça c'est incroyable, on les attendait pas là, on rappelle ils ont fini dixième en saison régulière au Spring Donc c'est le dernier premier arrivé en play-off Et là ils nous sortent bien une entrée dans la compétition Ou quoi qu'il arrive, ils sont assurés de faire au moins aussi bien vu qu'avec ces 5 wins En sachant qu'il leur reste tout le bottom 3 à se faire Ça leur assure d'aller à 8-9 wins sans aucun problème Même en admettant qu'ils perdent tout à partir de maintenant sauf ces derniers matchs Bah LNG la saison est déjà presque remplie, maintenant il va falloir voir jusqu'où ça monte C'est vrai qu'ils ont gagné contre des grosses équipes Déjà les LNG, on en parlait JDGaming, les FunPlus C'est étonnant de les voir aussi performants sur ce début de Summer Alors c'est une équipe qui avait bien perf au début du Spring également Ils perf bien également sur ce début de Summer Sauf qu'au début du Spring, ils avaient pas rencontré les gros tout de suite Ils ont plutôt rencontré à la fin où ils sont retombés dans le classement, ils ont été 6-10 Là ça perf très bien et rien n'indique de potentielle faiblesse du côté des LNG Bah déjà ils ont joué tout le Spring ensemble Il y a que Allé qui a changé sur le topside qui remplace Mikuya Et c'est surtout, ils se sont exprimés en interview qu'ils ont énormément travaillé sur tous les points du jeu Mais que visiblement ça a beaucoup à faire C'est cool qu'ils aient autant à faire maintenant La saison c'est quand même en marathon Et donc il va falloir faire attention à pas se fatiguer trop vite Ils sont dans une super forme, c'est hyper cool ce qu'ils font Mais j'espère aussi que ça va pouvoir durer dans le temps Parce que si sur les 4-5 premières semaines ils font des super perfs Et qu'ils s'effondrent derrière parce que fatigués Ça peut être très difficile à encaisser pour les joueurs Ouais et toi Léla Riva, bon LNG on en a assez parlé je pense sur ce récap Est-ce que toi t'as des équipes sur cette week 2 qui t'ont surprise ? Que ce soit bien, pas bien, des choses qui t'ont marqué sur cette semaine-là ? Il y a toute une chronique sur ce qui m'a marqué en mauvais Mais je pense qu'on peut parler déjà un peu d'RNG qui surprend beaucoup par son état de méforme On peut aussi parler d'OMG qui est une petite surprise de l'air de rien J'attendais rien de cette équipe Il y a des joueurs très très bons chez l'OMG Peut-être mais on m'a dit ça de la même chose d'Ultra Prime Et on y reviendra peut-être un peu plus tard Il y a des joueurs très bons chez l'Ultra Prime Juste ça ne perd pas C'est hyper décevant l'Ultra Prime Je peux éventuellement citer certains Victory 5 Qui ont un joueur extrêmement bon à la mid lane Uniboy qui malheureusement, je l'annonce, fera bottom 3 de la LPL Oh oui, ça c'est très possible Donc ça ne suffit pas forcément Mais l'OMG qui sort une perf assez intéressante Certes RNG en méforme Mais RNG en méforme ça joue tout de même normalement mieux que le 10ème de la LPL Bah ouais, logiquement c'est ce qu'on attend d'une équipe comme ça Mais bon, ce n'est pas le cas pour l'instant Ouais, au niveau de ce récap sur cette semaine 2 Moi j'ai des joueurs quand même qui m'ont marqué crème du côté de l'OMG En tant que parler, le mid laneur est un joueur d'assassin Donc voilà, si vous avez des matchs à aller voir Que vous n'avez pas forcément trop de temps L'OMG, valeur sûre actuellement Il y a vraiment de belles choses Du gameplay très agressif, très méta finalement Et dans cette méta, il y a des piques qui reviennent un peu plus souvent que d'autres La Karma, le Xin Zhao, la Diana Ça agresse finalement Déçu de ne pas avoir à Cali cité C'est vrai qu'il y a à Cali aussi En fait il y a beaucoup de piques différents Alors bon, Karma, Lulu C'est un peu boring, on va se mentir C'est comme ça J'apprécie le renouveau du Xin Pour être honnête dans la méta Il fonctionne bien avec beaucoup de champions Parce qu'il crée beaucoup d'engage Et on sait qu'on est sur une méta Où quand même on apprécie aller de l'avant À part ce Kogmo On a quand même une méta Qui apprécie aller avec le front Donc honnêtement J'aime bien J'apprécie le fait aussi que les assassins reviennent Parce que mécaniquement On a des joueurs qui peuvent se révéler Comme Krem par exemple Il a sorti une Akali Plusieurs Akali qui étaient très cool Angel était très bon sur le champion aussi Avec ce magnifique R2 sur 4 personnes C'est incroyable Il est insane On le verra peut-être dans le top 5 Peut-être Il y a peut-être moyen Non ! Non ? Alors là Il te va faire détruire si on ne le voit pas Ok bon on verra On verra C'est pour bientôt Il est là le top 5 On y viendra tout à l'heure On verra s'il y a effectivement ce move incroyable Angel Si tu ne l'as pas mis Sache que tu seras châtié pour ça Châtie-moi Aureus Au secours À un moment donné Il faut assumer ce qu'on dit J'emmènerai un fouet la prochaine fois si tu veux Et une cravache Et tu en prendras pour ton grade En même temps t'es dans l'équipe première de la LPL Donc teach me senpai Voilà comme on dit Et ouais du coup Pas mal de choses très sympas dans cette week 2 Et on peut passer je pense au débrief du match de la semaine On avait décidé de mettre en avant Billy Billy Gaming contre les Sunning Nox La LPL de leur côté avait mis LNG, RNG Il y avait aussi RNG et OMG dans leur match d'introduction finalement Et nous on a choisi BLG contre Sunning Pourquoi ce choix ? Bah on savait que c'est un match qui allait être très serré Et je pense que la game 1 notamment Autant la game 2 est un vrai stomp de la part de Sunning Autant la game 1 du côté de BLG Elle est vraiment bien jouée On sait que Sunning nous sont supérieurs dans les fights Que Wan Feng il est sur une Jinx Et qu'il va finir un moment ou un autre par détruire toute la composition Et ça commence bien le côté BLG avec ce first block très très tôt Oui mais en fait les BLG c'est pas la première fois qu'ils font énormément de scooting sur les équipes adverses Et qu'ils trouvent des moves très ingénieux comme ça Et j'apprécie On trouve ensuite ce move bot qui est bien très bien joué de la part des BLG encore Donc honnêtement voilà il y a beaucoup de bonnes choses Ça n'a pas marché face à Sunning malheureusement La game 1 notamment qui se joue énormément sur les salaines Alors que c'est pas du tout la méta actuelle Mais c'est Franchement ils ont presque joué leur match sur le mauvais patch Parce que dans un patch ou deux avec l'arrivée de la nouvelle manière de commandement La game était leur Clairement mais c'est vrai que Bah là on voit les compositions finalement Wan Feng avec sa Jinx Qui va être entourée d'une Lulu, d'un Trèche Il y a également la zone avec la brume de Finalement de cette Gwen qui permet d'esquiver des skitshots etc Donc on a une Jinx qui est clairement dans un rôle d'hyper carry Face à une composition où il y a un Nocturne Où il y a un Ezreal Où il y a un TF Où on peut avoir de l'impact cross map Et on a énormément joué dessus du côté des BLG On voulait pas groupe côté BLG dans cette game les Lariva On a joué sur les sides et ça a failli passer Oui exactement après le problème c'est à force de pas groupe on laisse les dragons Et en général quand vous avez une composition aussi teamfight que celle des Sunning C'est probablement la meilleure version que je connaisse de Duelist Avec des zones anti dégâts et un hyper carry Regardez Il y a un truc aussi Je pense que le truc qui a manqué à BLG notamment dans cette game 1 C'est un tout petit peu d'accélération mid game On a joué très safe mais presque un peu trop Parce qu'il y a des objectifs qu'on aurait pu prendre Par exemple cette T2 bot qui restait très longtemps debout alors qu'elle était très accessible Et la T3 aussi derrière Qui ont été un peu dommageables parce que du coup on a clairement manqué d'accélération là-dessus Et je pense que si on avait su jouer un tout petit peu plus vite Ne pas laisser autant de dragons, ne laisser un peu moins de temps à cette Jinx Ça aurait pu être compliqué Je trouve tout de même même si Sunning l'emporte C'est pas un très bon BO malheureusement C'est à dire qu'on a qu'une seule stratégie Et en fait on sait pas jouer autre chose On sait pas faire autre chose qu'avoir OneFeng sur un hyper carry Et attendre qu'il ait ses items Et c'est problématique C'est vrai dans l'idée Mais on va voir que dans la game 2 Il y a des bas là-dessus Parce que Bin a fait un excellent game 2 Mais c'est vrai que globalement Les games sont toujours mettre OneFeng sur un hyper carry Et des équipes vont savoir contrer ça On peut refuser de fight Là c'était BLG Mais contre des FunPlus, contre des EdwardGaming EdwardGaming peuvent prendre le fight Les FunPlus savent tellement bien jouer sur les sites Que ça pourrait être problématique pour des Sunning Et c'était une game de plus de 40 minutes C'est pressurisant des games comme ça à l'arrivée Où t'as une équipe qui veut jouer les sites Qui veut récupérer les limiters Pendant que toi la seule chose que tu veux c'est fight Mais si t'avances Tu te fais manger sur les sites C'est dur à gérer C'est très dur à gérer C'est surtout des histoires de timing De regroupement Comme l'a dit Nox Le vrai problème ici ça a été les dragons L'âme qui est récupéré un peu trop tôt Sur une composition qui adore le teamfight en fait Ils ont des sites qui sont bons Les Sunning quand même Avec un Xin Zhao et une Gwen Il y a quoi faire Il y avait plus de 100 CS d'avance en plus sur la Gwen de Bin Mais ce qui fait la différence dans le jeu Et c'est pour ça que le speedpush ne marchera pas Avant qu'on mette le breaker dans le jeu C'est que à l'heure actuelle Et bien teamfight c'est plus fort que speedpush Et deux très loin Oui surtout plus la game avance Plus c'est impactant de tuer ses adversaires Puisqu'il reste longtemps au spawn Tu ne peux pas laisser tous les objectifs Pour prendre des tours C'est bon aussi À un moment donné il faut prendre le Nexus Avant les objectifs Du coup on s'est fait avoir effectivement Côté BSG sur cette game numéro 1 C'est OneThing Sans surprise Qui prendra le MVP Il avait tout pour le 3 Ça aurait été honteux si ça avait été autrement Ouais Donc il a pris effectivement le MVP Sur cette game numéro 1 Sur la game 1 Il y a... Bin a pris vraiment pour son grade Aussi avec sa Gwen Ouais ouais Les belges Il était clairement weak side Oui les belges Ils n'ont vraiment pas lâché Une seule fois Dès qu'il mettait un pied sur une side lane Il prenait dans sa tête le Nocturne Le TF Et c'était trop difficile à jouer Ouais complètement Bien fait Chez T'avais qu'à pas prendre Gwen Tu n'aimes pas... Ah tu n'aimes pas Gwen C'est pas Bean c'est Gwen Ok je veux... Non c'est Gwen Ok Bean il fait suffisamment de moves Pour qu'on lui laisse le bénéfice du doute C'est vrai qu'il arrive à être sous le feu des projecteurs parfois Et comme dans la game 2 On va pouvoir passer sur cette game numéro 2 Puisqu'il y avait pas mal de choses encore à en dire Mais la game Bah c'est passé beaucoup plus vite que la première Puisque Et bien finalement Dès le début de la game Les Sunnings arrivent à trouver leur jeu D'ailleurs les belges Qui sur la game numéro 2 Après avoir perdu Ont décidé de garder le red side Ils ont décidé de récupérer la Jinx Le Thresh On met Zeka sur Zoé Un pic qui l'affectionne depuis longtemps Et on a ce Udirgnar Qui a l'air d'être peut-être Plus temps méta que ça De l'autre côté on a ce Rumble Cette Camille Et d'ailleurs cette Camille Qui va très très vite Snowball la partie Nox Ouais bah disons que Bin Game 1 Il a pris 5 ou 6 gants Qui a fait Ah bon ? Vous venez sur ma lane ? Bah du coup je vais aller sur les lignes des autres Et il a déboulé mid Je ne sais pas combien de fois Il a vraiment été hyper présent Sur la map au global Il a été au rendez-vous Dans les Teamfight Là vous pouvez le voir vraiment Qu'il va jusque dans la back lane Et il n'y a pas eu grand chose à faire On a accéléré plus vite Du côté des Sunnings Et bah c'est game après Voilà Mais j'attends Des Sunnings Qu'on soit capable De jouer plus ce genre de jeu Et d'étoffer un peu Les playstyle qu'on peut avoir Parce que ça peut être compliqué Pour la suite je trouve Ouais Un truc qui a été intéressant aussi Dans la composition des Sunnings C'est que effectivement Là cette fois-ci Wan Feng n'est pas sous le feu des projecteurs Il est sur une Senna Avec un Time Kench Mais par contre On a un Style of Me Qui ne va pas jouer un personnage Tant que finalement Elle est la réelle Parce qu'il joue ce Rumble C'est une bonne surprise de voir Rumble Moi c'est plutôt Une des forces de Sunnings C'est de pouvoir s'appuyer Sur à peu près tout le monde En tant qu'hyper carry S'il y a besoin Et c'est d'ailleurs Dans cette game On est retombé sur des Sunnings Qui avaient une composition Un peu plus classique Où on a Bin Qui a la possibilité d'outplay Style of Me Qui a la possibilité de poser des dégâts Et Wan Feng Qui arrive derrière Pour terminer Ce qui avait fait véritablement Leur force Au niveau des Worlds 2020 Et du Summer Qu'il y avait avant C'est à dire que ça partait D'un peu tout le monde Et à la fin Il y avait Wan Feng Qui était mis sur une rampe de lancement Et qui faisait ce qu'il sait faire De mieux carry Et c'est des Sunnings Qu'on a plutôt envie de voir ici Et là regardez On n'arrive pas à avoir le pentakill Pourquoi ? Parce que C'est trop fort en fait Le Tamkench Il a juste mangé l'ours Et du coup on n'aura pas Le Penta sur Bin Par contre il a eu son quadruple Et regardez ce move D'Angel Où il va chercher le flanking Il se dirige Il va le chercher loin Directement sur la composition Des BLG Le flashing Le clou du spectacle Sur la Jinx De Aiming Et derrière c'est plié On avait déjà assez d'avance On était à 10 000 gold Déjà à 24 minutes de jeu Donc le snowball était réel Côté Sunning Et on va terminer la game Beaucoup beaucoup plus vite Que la précédente Bon finalement Ça nous prouve une chose C'est que Sunning Ça reste le Sunning En teamfight Bon ils savent se débrouiller quoi Ouais bah c'est les érotiques Qui s'exprimaient bien dessus Il avait expliqué que La team avait mal simplement Mal compris Mal lu le patch Et mal exploité le patch En conséquence derrière Que ça semblait être revenu Dans une bonne voie Et que du coup Le diesel Sunning S'était mis en place J'attends le voir Sur les matchs à suivre Ils ont fait une semaine En 2-0 Ce qui était Il était temps Parce qu'ils n'avaient pas pris Une seule victoire Donc c'est Une bonne game Mais ça reste des équipes Enfin ça reste des victoires Sur des équipes Qui sont relativement Bas de tableau Au BLG On en a déjà parlé C'est des équipes Qui vont potentiellement Aller causer des noises Aux équipes qui veulent aller Sur le bas du play-off Sur le bas du play-off Donc ça peut être compliqué un peu Et j'ai un peu hâte de voir Face à des plus grosses équipes Et en vrai ça va jouer très vite Parce que c'est mercredi Je crois ils rencontrent DG Oui ça va aller assez vite Pour effectivement Et du coup on l'a dit Les Sunning qui se rassurent C'était Alors je ne sais plus Lequel des joueurs des Sunning Avaient été interviewés Par Wendy Après ce BO Il me semble que c'est Sideway Style of Me Il disait que Les supporters étaient Toujours présents Du côté des Sunning Mais qu'ils avaient conscience D'être un peu un diesel Dans les compétitions A chaque fois A chaque début De Summer Ou de Spring Ils le montrent de toute manière Les Sunning Et Style of Me S'exprime bien ce sujet Il disait que Les premiers matchs Il n'y a pas tant de matchs à scouts Sur les équipes adverses Et eux ils aiment bien Vraiment préparer les rencontres Et avoir vraiment De la matière à exploiter Et c'est clair qu'au début Il n'y a pas trop de games Qui ont été joués sur stage Donc on ne sait pas trop A quoi s'attendre des adversaires Et du coup c'est pour ça que Plus le Spring Ou le Summer avance Là le Summer en l'occurrence Plus on a d'outils Pour jouer contre ses adversaires Et c'est en ça Que les Sunning sont vraiment forts C'est leur préparation de match Et ils adorent ça Style of Me était vraiment heureux De parler de ça au micro de Wendy Du coup voilà Pour un petit peu de contexte Sur nos chers Sunning Et on va pouvoir avancer Doucement mais sûrement Sur ce bagarre club On a fait les matchs De la semaine dernière On a fait le match of the week De la semaine dernière Il nous reste les matchs d'aujourd'hui Finalement avant de se projeter Un petit peu sur la suite Il y avait deux BO aujourd'hui On les a castés ensemble Avec Zerotic Un OMG contre un Rogue Warriors Les OMG finalement Fidèles à eux-mêmes Fidèles à ce début de Summer Qui s'imposent Contre les Rogue Warriors Sans réelle surprise Sans réelle contestation Dans la première game Des Rogue Warriors Un peu plus de contestation Sur la game numéro 2 Mais c'était très très compliqué A gérer pour eux Et les Hubs qui s'inclinent Face à une Victus Gaming Je t'avais vu dans le chat Pour le deuxième BO Nox T'en as pensé quoi toi Ce deuxième BO ? Ben Ultra Prime De plus en plus décevant Ouais J'avais vraiment envie croire en eux Au début de saison Ils avaient fait des choses cool Mais Ben on s'effondre visiblement Est-ce que c'est le mental Des joueurs qui flanche Est-ce que finalement On est juste pas à la hauteur Ouais Je sais pas mais Ben non Espoir de courte durée Pour ma part Toujours contente par contre De voir The Chai Pas The Chai Mais Nenni du coup Pardon Donc ça remue le couteau Dans la PNR Mais toujours contente de voir Nenni Parce qu'il est Je le trouve très bon Il a des lignes qui sont Plus faciles que d'autres Parfois Mais ça reste un joueur Plutôt stable Qui reste relativement présent Au rendez-vous Ensuite en fight Et qui a La capacité d'être D'être fulgurant D'être clutch Sur certains timings Donc Ben J'apprécie voir jouer Nenni Je Je suis un peu inquiète Parce que il a C'est lui qui a fait l'interview Et je suis un peu inquiète Il avait vraiment Enfin inquiète pour The Chai Parce qu'il avait vraiment l'intention De se battre Et de montrer qu'il voulait garder sa place Donc Quand The Chai va revenir Il a intérêt à être au taquet Parce que Il a les crônes Nenni Et il va pas laisser sa place comme ça C'est clair Pour revenir un peu sur ce deuxième BO C'est vrai que Ultra Prime Et on en avait parlé Parce qu'ils avaient réussi à prendre une map Au Funplus Phoenix Ils jouent très bien les objectifs D'habitude les Ultra Prime Anciennement Ils starrent Pour ceux qui nous rejoindraient Contre Invictus Gaming C'était pas évident de contrôler ses objectifs IG avait une meilleure capacité à fight On prenait les deux ou trois premiers drags Mais là IG ne laissait plus rien passer On a eu un chêne très bon Sur sa Diana Il a mérité C'est MVP d'ailleurs Sur ses champions Effectivement Nenni Il sait qu'il a Il met les votes de The Chai Finalement sur cette top lane Donc c'est compliqué pour lui Mais finalement Qu'est-ce qu'on peut attendre Qu'est-ce qu'on peut attendre De ces Invictus Gaming Puisque The Chai ne revient pas Avant la semaine 5 ou 6 Alors malheureusement Je pense que les Invictus Gaming Faut partie des équipes Qui vont se faire sortir des playoffs Vu ce qu'on voit Ça pousse vraiment derrière Je suis pas sûr Que avec ou sans The Chai Que Nenni apporte la stabilité nécessaire Ou le kick-cap nécessaire Pour aller challenger Le bas des playoffs Ils étaient 9ème en Spring Et je pense que les Sunnings Comme on l'a dit Vont rester dans ce level-là Et après Tout ce qui est en-dessous A faire un gros level-up Ou est tombé littéralement au fond Donc La 10ème et la 9ème place Des playoffs Est extrêmement importante Et j'ai un peu peur Pour IG Je suis pas confiant du tout Il y a 10 semaines de compétition On est semaine 3 Et on commence déjà à parler de Ce match est insane Il y a les worlds Il y a les worlds à la fin Ce match est insane Pour l'Inqualification des playoffs Ce match est aussi On est déjà en train sur Que telles équipes vont jouer Le milieu de classement Celles-ci les 10-9 Etc Ça va être compliqué C'est difficile pour IG En effet Ils stagnent Ils ont En effet Comme le dit très bien Le Lariva Pas énormément progressé Par rapport à d'autres équipes Qui étaient dans les mêmes eaux Donc Ça va être très rude C'est pour ça que je dis Je suis un peu inquiète Ça me ferait mal au cœur Parce que même si on aime bientôt IG Quand on peut Ça reste une grosse équipe Très emblématique de la LPL Et il va falloir se réveiller Parce que là On a vu que les Sonic Commencent à se réveiller Les RAs Ça a l'air d'être plutôt le cas La WE qui sont Déjà un cran au-dessus Dans le tableau Mais on a l'air d'être hyper chaud Ils ont fait un vrai Et du coup Ça va être hyper difficile Et on le sait Les équipes en bas du tableau Elles ont faim Il y a beaucoup d'équipes Qui sont passées pas très loin De la qualification au playoff Parce que sur les derniers jours encore Il y avait des possibilités etc Les LGD ils ont hyper la dalle Bah on a vu les LNG Mais là les LNG Ils sont tellement propulsés loin Les LNG ils sont déjà au point Que IG doit faire vraiment mieux Que ce qu'ils ont fait au Spring Pour les doubler Et j'y hâte Mais la rencontre LNG-IG Elle arrive semaine 7 je crois Donc elle est dans hyper longtemps Donc les LNG ont soit La possibilité de tomber LNG-IG ? Ouais Non c'est la prochaine rencontre d'IG Ah bon ? Ouais Ok mais peut-être que le planning a changé Parce que c'est la ligne prévisionnelle Comme moi j'avais Ok ok Donc c'est possible que ça a changé Et qu'ils ont mis la rencontre plus tôt Dans ce cas là ça veut dire LNG à 7-0 ? Oh Bah oui hein Let's go Tant qu'on y est Enfin Tant qu'à vendre une histoire Et puis ensuite à la fin Ils vont en playoff Et ils tombent face à Sunning Comme d'hab Bah non Bah non du coup Si il y a une histoire En laquelle j'avais envie de croire C'est celle d'LNG Moi aussi Non mais croyez en LNG Mais les Sunning A chaque fois qu'on les a enterrés en playoff Ils font des trucs Ouais c'est vrai que Ils sont très 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 forts à ça Mais Ils accélèrent au fur et à mesure du temps J'ai peut-être été hyper dure Mais pour le coup j'espère vraiment Que Sunning se calipera pas aux Worlds Oh C'est vrai que c'est dur ça En fait parce que Ils ont été hyper chauds la semaine dernière Mais ils ont overperf de fou Et jamais ils pourront Perf autant en fait L'année dernière tu veux dire ? Ouais D'accord Et donc Ben c'était hyper cool Mais C'était vraiment Ils ont été au-delà de ce qu'ils étaient capables de faire Et Je pense que Ca peut être hyper dur pour les joueurs Mais Déjà réatteindre le même niveau Avec Sword Art en moins et On C'est ça Parce que déjà Ils avaient un roster qui était vraiment fou Même si le roster a très peu changé Ils avaient un roster qui était vraiment fou Et ils étaient vraiment allés au-delà de ce qu'ils pouvaient faire Et je pense que Ne sens que revenir A la vitesse de croyard Qu'ils avaient avec le roster l'année dernière Sans Sword Art C'est hyper dur Bah oui Donc Malheureusement pour eux Je préfère voir passer une autre équipe Parce que Je pense que la délision peut être trop dure Et j'ai envie de voir des équipes qui peuvent vraiment Perf On verra On verra ce que ça donne pour la suite côté Et nous on va pouvoir avancer Dans ce bagarre club Avec les MVP Qui arrivent On va commencer par le rookie de cette semaine 2 Et Si je me souviens bien C'est quelque chose qu'on peut manger en dessert La crème C'est de la crème C'est crème effectivement Le rookie de la semaine Il est trop fort en même temps Il est trop fort Il joue de la Akali Donc forcément Nox Et plein d'autres casseurs Qui sont sous le charme de ce jeune joueur Il a joué de la Kana aussi Il a fait tomber les RNG Et Et ça continue Ça continue Ils font tomber des gros Les OMG Ils ont battu IG Donc Que dire Que dire de crème selon toi Toi qui a bien suivi le mercato Les Larriva Moi il me fait très plaisir Crème à jouer Akali Et à montrer à quel point c'est broken Parce que ça veut dire que ça va être nerf Et donc je vais arrêter de l'avoir Vous connaissez ma haine pour le perso A ce niveau là Je suis très très content Il continuera de la banne quand même Même s'il en nerf Ah oui bien entendu Je peux pas supporter sa smoke Tant qu'on la supprime pas Ça n'existe plus Il est gentil Parce que quand je joue avec lui Et que j'ai l'intention de la jouer Il la banne pas Du coup ça va Ah bon ça Quand même un bon gros les Larriva Ça me fait mal à chaque fois Mais je m'en sors T'imagines à l'épic avant Par l'équipe adverse Franchement crème je l'attendais pas Et je dois avouer que Sur ses assassins Il est bien plus convaincant Qu'au spring Et sur ses matchs control Et ça fait vraiment plaisir De voir des joueurs Qui s'illustrent dans une meta Un peu plus assassin Qui est aussi assez caviar Je pense qu'il faudra arriver A voir le match Entre les deux styles Parce qu'il y en a d'autres Qui souffrent en ce moment Au terme de mid Mais ça fait plaisir Et ça aide bien EMG à remonter dans le classement Ouais dans le top 5 Des rookies Il y avait également On Il y avait également ZS Il y a toujours On Il n'y a plus Vector 1 Mais il n'y a jamais Il n'y a plus Vector 1 Mais oui c'est vraiment Que des rookies Donc voilà ça fait très plaisir Pour eux Et on avance du coup Sur le MVP de la semaine Le meilleur joueur de la semaine C'est le jungler Des LNG Tarzan Qui a été impérial Sur les 3 BO On le rappelle JD Gaming Fun plus Phoenix RNG La mission semblait impossible Seul des fous Et c'est en train d'y croire J'en fais partie Et du coup Voilà Troisième MVP pour lui J'ai une question C'est quoi le DT sur D ? Euh... Je ne sais plus Parce que je dois avouer Que 93 529 Ça doit être des dommages Par mort Dommages taken par death ? Ah oui c'est peut-être Le tanky par mort Bon en tout cas Il ne prend pas 93 000 points de dégâts Avant de mourir Bah si A priori Mais non ce n'est pas possible Mais ça veut dire Il serait deuxième à ça Qui est devant en fait ? The Shai Ah bah non il est pas là Pas devant lui Mais non mais The Shai meurt Donc ça fait descendre ce score De toute manière Mais euh... Faudrait vérifier cette stat Parce que j'avoue que le chiffre Absolument insane Bon bref en tout cas Tarzan était déjà très bon Au Spring Notamment sur sa Lilia Et sa capacité à teamfight Je dois avouer que là En lui redonnant des piques Un peu plus Cari Grande donnant Diana c'est ça ? Oui Diana Xie Avec des Lulu derrière tu sais Pour être sûr de pouvoir poser tes dégâts Ça marche bien Et ça fait plaisir C'est un bon jungler Est-ce que c'est un grand jungler Ça se pose encore Mais euh... Clairement j'ai hâte de le voir Un peu plus loin Et notamment en play-off Il est rendu à 44 kills C'est beaucoup Depuis le début de ce summer Depuis le début du summer ? Depuis le début du summer Alors pour remettre un peu Dans le contexte C'est aussi l'équipe Qui a le plus de games joués Oui C'est l'une des équipes Qui a le plus de BO joués Mais certains des BO Ont été joués également En 3 games Ce qui fait qu'ils ont 13 games De joués en tout Alors qu'on compare Avec les top sports Ils ont joué que 4 games Ils ont gagné 2 Ils ont perdu 2 points Eux ils sont à 13 games joués Forcément en 13 games Tu peux avoir 44 kills Finalement c'est pas si jocant Comparons à RNG C'est 4 lose RNG Ça doit être abyssal les KDA Oui euh... Il n'y en a pas dans le quiz Des KDA de RNG Voilà Ça aurait pu faire une bonne question Oui mais je garde ça pour la semaine 3 Dans 2 semaines du coup Oh mince on aura un autre jeu la semaine prochaine Oh mince j'ai un peu spoil Tant pis Euh... Bon voilà pour le MVP Je suis déjà Oui et du coup il reste Bah le best of the rift Les 5 joueurs de cette faille de l'invocateur De la semaine 2 3 joueurs des LNG On retrouve bien sur Tarzan MVP de la semaine Icon sont mis laner Iwondi le supporte Et on n'a pas mis le top laner et la décarrie Pourquoi ? Alors que Light on l'a vu la semaine dernière A des KDA des stats de fou Parce que Kramer a fait une semaine 2 incroyable Avec son Ezreal Il a lui aussi eu des gros challenges avec leurs adversaires Du coup voilà il a fait une bonne semaine 2 Et Flandre au niveau de la top lane Flandre on le voyait rarement dans ce best of the rift Mais c'est vrai que Nox cette fois-ci on le met plus sur des caries côté EDG Je l'ai déjà exprimé en cast Mais j'adore la manière dont EDG switch son playstyle avec le switch de la méta C'était une inquiétude qu'on avait au spring en disant Bah super ils ont Viper qui est hyper fort Mais quand la méta va switcher ailleurs Comment ça va se passer ? Et bien simplement EDG fait très bien On switch aussi Flandre et Scout Bon Scout était déjà un peu révélé sur les playoffs C'est un joueur qui est là depuis longtemps Donc on sait que c'est un très bon joueur Mais ils ont vraiment pris à bras le corps leur combat Et leur rôle de carry Et vraiment ils ont été trop solides Ca me fait vraiment plaisir de voir Flandre Parce qu'il était un peu hué de temps en temps Comme quoi c'était pas un très bon top laner Qu'il jouait Gragas et puis voilà Et je suis hyper contente de le voir Déjouer tout ce qu'on pouvait dire de lui Ouais T'aurais vu d'autres joueurs dans ce best of the rift ? Notamment au niveau du top Car si je suis comme le dit Nox J'étais très agréablement surpris par Flandre Au moment où il s'est mis à sortir son Gragas Et notamment sa Sejuani en play-off Où je me suis dit Là il y a un dueliste Et là il y a quelqu'un Parce qu'on lui donne des carries Ca fait des choses Et c'était pas juste son horn qui faisait des engages Je précise juste Il a vraiment pour vous qui nous regardez Jouer Sejuani au top Et ça marchait bien C'était en routeur de Gragas je crois Ce qui était un pic problématique à ce moment-là dans la méta Sur cette semaine j'aurais peut-être mis Allée Qui tout de même a fait une belle performance Mais sinon non globalement Je trouve que ça représente bien ce qui s'est passé Les choix à l'ADC au top Peut-être sont un peu plus branlants que les autres En même temps les autres on peut pas les contester C'est LNG Ouais Mais alors j'avoue que On a parlé de Crème Je rêve Ah mais c'est un rookie Mais c'est plus difficile de le faire entendre Parce que c'est un rookie Et après Icon a été excessivement bon Icon et Crème Belle révélation de ce début de Summer Au mid Faudra voir qu'on tombe LNG contre OMG Je l'ai pas en tête là Mais c'est vrai que ça va être un Ce sera BO de la semaine en fait finalement LNG, OMG, BO de la semaine Non non mais on repart deux mois en arrière LNG, OMG, BO de la semaine Tu m'expliques là C'est vrai que bon Sorti de son contexte c'est un peu bizarre Si tu remontes deux mois et que tu dis ça Mais non mais ça va se passer en fait Ça va arriver T'aurais dit ça au MSI C'est simple Tu castais plus du MSI J'aurais été ban C'était ban Les autres casseurs m'auraient foutu dans une poubelle Et auraient tout balancé quoi Dans le bidon Clairement Et ils auraient eu mis le feu Voilà Ne faites pas ça chez vous Mais il y aurait vraiment eu moyen que ça se passe comme ça En tout cas voilà OMG LNG Ça a l'air d'être quand même quelque chose d'assez appétissant à se mettre sous la dent Ça sera drôle Ouais Et en parlant de choses appétissantes à se mettre sous la dent On arrive au niveau de ce top 5 Les moves ont été choisis par notre chère Lella Riva Il a intérêt à avoir mis le move de Angel sur sa calier En tout cas le top 5 c'est maintenant La paranoïa Réangage de la part de Tieti On continue Cashman qui temporise un maximum Mais pendant ce temps là Dans la backlane Ça bosse un maximum Betic double kill Triple kill Triple kill Allez peut-être Ça fait quand même beaucoup de ultimates là-dessus On a trouvé 3 ultimates La ré-engage par contre du côté de Zoom Avec un appareil de la Forchot 3 joueurs Hey le Cyclo qui va complètement zoner Loken Et qui ne pourrait rien faire avec son pauvre Jin Et les LNG qui déroulent bien sûr désormais C'est Hancon qui prend le teamfight à son compte avec son ride Et qui fait le DPS Cannavi qui sait de trouver une opportunité sur 8 Mais qui tanque, qui tanque et qui a encore un GA quoi qu'il en soit Et du coup on ré-engage bien sûr On se représente bien du côté de Zeka On va aller chercher Kramer forcément Oui on va se retourner sur Mark Kramer est out Mark est out Lui il dirait tomber Le pipi code qui ré-engage On est présents sur She On veut y aller On va chercher Kramer très loin Zeka Deuxième kill pour cette Akali Est-ce qu'il a porté ? Zeka peut-être Likama ça touche Oui oui qui va aller jusqu'au bout Triple kill du côté de Zeka Est-ce qu'on penche maintenant ? Garvik est mort ! Quadra kill ! C'est clair Hier sans fuir Samedi a déjà utilisé sa force du vent Le drake a été récupéré On a une M des Océre Maintenant pour les Fun plus Phoenix Et ça ce fight Derrière le pit de ce Dragon Melenchi N'est pas assez tanky Contre le montant de dégâts scandaleux Des Fun plus Phoenix Dunbi Et Dunbi samedi qui est là pour DPS sur Dunbi On recule du côté de Dunbi Il faut respecter tout de même ce Kongmo L'ultimatum de Nouguri Qui est trouvé le kick Pour repousser ce Kongmo Hyper loin Le nocturne est tombé L'achoc'oeuf une nouvelle fois Qui est trop tard Pas au bon endroit Pas au bon moment Ça flash out de tous les côtés Pour les titillons Rehangage Dunbi qui trouve Cet onde sonore Lanshee Il ne reste plus que lui Il va essayer de temporiser un maximum Mais ce n'est pas suffisant C'est une game Apaisant Le cours de Onefang Elle déjà bien touché La paranoïa a été utilisée On va aller dans la mêlée Suive par Rakan Et on a one shot totalement C'est Nautilus Par contre Lark Terebran A touché littéralement 4 personnes C'est immense Pour Onefang T'as un type de flashing De la part de Hacker Qui ne nous va rien permettre Comme Rehangage Et Angèle Angèle L'exception Incroyable L'Angèle Le quadruplet Voilà vous m'avez entendu Marc 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 Détruis moi je perso Merci Il n'y est plus Il est parti sur le MMO C'est pour ça que je le pardonne Il est parti à travailler sur le jeu qu'on attend tous Probablement C'est MMO of Legends League of MMO 2028-2030 On sera si vieux Oui on sera vieux Ce qui est bien c'est au moment où on ne pourra plus jouer à LOL On aura plus réflexe On pourra toujours jouer à un meuborg Qui nous fait tout à la place C'est vrai Trop bien les meuborgs En tout cas vous l'avez vu Effectivement à ce qu'il me dit Day One On y sera tous Mais en tout cas Ce petit top 5 avec Merci Tu as mis ce move d'Angèle Qui était fou J'ai préféré le top 3 en terme de move à regarder au long terme Je trouve que le teamfight est incroyablement bien passé Ouais 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 Mais C'était si impressionnant Genre le délette là comme ça Un claquement noir On aurait dit un magicien Ouais bah c'était un petit peu ça Pour le coup ce qu'il nous a fait Angel Est-ce qu'il y a un move toi dans ce top 5 Nox qui t'a particulièrement plu Il y a deux Akali dans ce top 5 Tu dois être heureuse Oui J'ai cherché la troisième Mais moi je suis hyper contente de revoir le personnage revenir Voilà J'apprécie Je sais qu'il y en a qui ne sont pas contents Moi là je suis en train de penser à tous les autres laners en face Qui sont obligés de jouer des sets, des nocturnes, des TF pour compenser Qui se disent non seulement je ne vais pas avoir le match-up Mais ensuite je suis coincé Ouais après il y a d'autres trucs qui sont moins méta Mais il y a d'autres réponses aux champions qu'on voit moins Regarde c'est cool hein Tu sors de Akali sa smoke Ah pardon elle peut y retourner maintenant C'est vrai Elle peut re-jam dans sa smoke Mais elle a toujours pu Au tout début elle pouvait pas Oui parce qu'au tout début elle était quand même invisible Même sous la tour Neutralisée sous la tour J'ai ballé le champion un jour où j'étais Malzard contre Akali Je me dis j'ai Malzard anti-assassin parfait Elle me dive sous la tour J'appuie sur ma neutralisation Elle avait sa smoke en cache Mais il n'y a aucun mésoeur qui est parti J'avais le lien Elle était sous la tour invisible Mes bestioles ne l'attaquaient pas Elle n'apprenait pas les dégâts de la tour Elle n'apprenait pas les dégâts de la tour non plus Et là j'ai fait screw it je bannes C'est le temps J'avoue que ça c'était un peu fort Elle de champion vient de ce jour là C'est comme le jour où votre petit frère il vole votre chocolat chaud Vous voulez plus boire de chocolat chaud après C'est la même chose Ça sent le vécu Vraiment pas ? Non j'ai repris mon chocolat chaud Je lui mets une meigne Bagarre club C'est dans le thème Soyez gentils avec votre famille Mais d'accord Et bien je leur cliquerai Je leur enverrai Parce que je les connais Parce que ça ne s'est jamais arrivé en plus J'imagine J'imagine En tout cas Voilà pour ce top 5 Avec des moves toujours plus sympas les uns que les autres Et on va pouvoir passer sur le zoom Le zoom c'est l'analyse de Teamfight tout simplement Donc on va vous l'envoyer en format brut avec notre casse Et on zoomera dessus après pour vous expliquer le pourquoi du comment Et voilà à tout de suite C'est tellement dommage d'arriver à avoir un objectif D'avoir un equalizer de disponible et de ne pas être niveau 11 Ils veulent y aller Top départ Avec évidemment le rush in du Kled L'equalizer qui a été posé enfin de rush Pour essayer de faire reculer cette équipe C'était au delà de faire des kills Ils ont fait reculer pour garder la position Mais on a plus grand chose pour initier là-dessus Gardeau Mais on va subir justement le flank Attention il y a Alec qui est derrière Oh ils l'ont pas vu Ils l'ont pas vu je crois Il faut se méfier Il reste bien paqué tout de même Ale qui rentre par là mais le flash in ça y est L'engage qui a été fait de la part de Iwondi Ça se retourne Iwondi qui est tombé rapidement Ale qui est en plein milieu de la mêlée Est-ce qu'il peut le faire? Ale pour l'instant il n'y a pas de kill de récupéré Ale qui va trouver ce shot de ne récupéré par Dwayne B Les APX remportent ce fight Tarzan qui essaie de s'échapper tant bien que mal Le dragon a été récupéré par Light Mais ça fait 4 kills En faveur des Fun plus Phoenix Triple kill pour finalement Dwayne B Etienne qui va aller cramer directement le jungler Pour s'ouvrir grand les portes du Nashor Pourquoi Nox? Est-ce que les LNG perdent ce fight? Ben déjà parce que ils ont vraiment pas de chance Et pourquoi ils ont pas de chance? Ils ont pas mal à Kali en fait Il y avait à Kali en face Non en fait là on en a discuté un peu en off Mais le fait est que le Tam Kench arrive à dévorer la Sena Mais spoil pas tout! Tu me poses la question, moi je réponds Alors ils ont spoil le top 5 Le zoom c'est spoil, la chronique à moitié On est fort à spoil Les spoilers, la bagarre si on passe pas par 4 chemins Mais c'est vrai que tu l'as mentionné On va pouvoir le voir dans les scènes au ralenti Mais c'est vrai que le Tam Kench n'était pas charme Par le Rakan Et du coup ça a permis de complètement cover LWX sur sa Sena Et derrière il y a d'autres éléments qui ont mis bout à bout fond Que le teamfight pour nos chers FPX et facilités Alors je vous rassure ils ont perdu ce BO contre la Sena C'est ce que j'allais dire quand même hein Ils ont quand même perdu ce BO Par contre ils ont gagné 7 games Ils ont gagné 7 games En même temps ils ont pris énormément d'avance Et du coup voilà on va pouvoir partir dans cette analyse Puisque comme on vous l'a dit Il s'est passé pas mal de choses dès le départ Alors le départ d'ailleurs il commence avec cette ultimate de Dwin B Qu'on reverra un petit peu plus tard Mais au niveau des compositions Très bon scaling Bon on est en train de le mentionner Rise, Jinx, Kami ça scale très bien Ils ont une bonne capacité de 1-3 avec Kami et Rise sur les sides Avec Udyr, Jinx et Rakan qui peuvent très bien rester au mid Des push et rester safe Par contre il y a peu de piles finalement Parce que ce Rakan il va aller engager Et après bah t'as ce Rise et cette Jinx qui sont un petit peu contraint de follow Mais c'est pas les meilleurs champions pour follow un Rakan La Kami peut follow Mais derrière c'est compliqué d'aller forcément catch une cible Et une cible à catch Il y en a une c'est 7 Sena Sauf que bah pour le coup Très bonne capacité à piles pour cette composition Possibilité d'engager de loin également avec le Kled Avec le Rumble On a une Akali aussi qui peut virvolter un petit peu à travers tout Et le Pile bah c'est que bah il y a du zoning avec cette Akali Avec ce Rumble La Sena elle a de quoi se replacer Elle a du heal Il y a un Tamken Il y a vraiment beaucoup d'outils côté fun plus Et surtout beaucoup de self-pile Ils sont tous capables d'avoir un spell Notamment un Zonia sur Rumble Ici il y a un chronomètre Qui permet de s'occuper On peut envoyer quelqu'un Et le laisser temporiser la back lane inverse Quelque chose qui est important Et vous le voyez On a pas affiché Rakan sur cette tête Pourquoi ? Parce qu'il y a pas encore de spike Réellement à ce timing là Mais on est en Fasting Sena Du coup de son côté Le Tamkench il a déjà un gantelet cryopirique On a au moins un mythique sur chacun des joueurs Du côté des FPX Qui sont pourtant en retard en gold On a ce spike double item pour le Kled On a cette stopwatch pour Rumble Et vous le verrez Elle a très très bien temporisé Et de l'autre côté Bah pour les LNG C'est Allé hein Qui avec sa camille Est vraiment sur orbite Il a son isodoras Il a son profondeur Tout se passe très bien On a une stopwatch Une barrière vardoyante Pour ce race Qui est censé résister un petit peu Rumble à la Kali Le problème c'est que Bah il y a un Kled Il y a une Sena Et que ça ça fait des dégâts AD Donc voilà Sur papier On est devant côté LNG Et on est forcé surtout Bah de défendre ce Drake Puisqu'on en a déjà deux Du côté des fun plus C'est pour ça qu'on se regroupe Au niveau de ce Drake On ne veut pas le laisser Et là Langage Avec la charge de Kled Qui va réussir finalement À côté des Non Ne crie pas le nom du sort Je n'ai pas le droit Non Je n'ai pas le droit Et du coup Bon Cet engage avec également L'Equalizer C'est vraiment du préventif Finalement Du côté des FPX On essaie de faire fuir Les LNG Pour assurer la prise de position Et la suppression de vision Dans cette river bot side On pull le Drake Mais ce qu'on veut C'est être safe On a Alé qui est en position de flanking On commence à se rapprocher du dragon Du côté des LNG Puisque si on arrive à le récupérer Tout se passe bien Et là on passe en vitesse x0.5 Pour voir un petit peu L'engage de E1D Il part du fog Il part du fog Donc il n'est pas vu tout de suite Du côté des FPX Il va mettre directement son air On va avoir également le flash Le charm Le bump Sauf que voilà Le charm Ne touche pas sur Crisp On l'avait mentionné Et du coup on a le temps Du côté de Crisp Et également de WinBee Qui n'est pas du tout charmé D'aller dévorer LWX Et ensuite Bah ça enchaîne les sorts On a Icon Qui va essayer de dépasser un petit peu Sur ce Rumble Qui est peut-être le plus exposé Pendant le charm Problème c'est que le Rumble Dès qu'il n'est plus charm Va pouvoir stopwatch On a Alé qui arrive En position de flanking Sauf que dès qu'il arrive Il tombe sur le Tahm Kench Qui est très tanky Il va se faire exhaust Et on peut s'en occuper Tranquillement Avec les 4 joueurs Voilà qui sont autour De cette Camille Et derrière On a Setsena Qui se repositionne On a Tian Qui est toujours en vie On a Nuguri Qui est déjà en train de semer Un petit peu le trouble De l'autre côté du fight Et il va trouver un très très bon R2 La maîtrise absolue Qui va passer sur 2 joueurs Qui sont des cibles prioritaires Du côté des LNG Et on est safe Finalement De WinBee Il va pouvoir récupérer également Sa monture juste après Donc on n'aura pas perdu Tant de points de vie que ça Puisque tout est passé Dans des shields Vous voyez en bas de votre écran Il y a plus de dégâts Ou énormément de dégâts Très tôt dans le fight Pour les LNG Mais finalement Tout est soit heal Soit dans des shields Et du coup On se fait plaisir Triple kill pour ce Kled Et on enchaîne Sur Tarzan On l'avait dit Les FPX Ils sont très très forts Dans la gestion de teamfight Et ils l'avaient encore prouvé Sur ce fight Oui c'est assez incroyable À quel point ils arrivent A se repositionner Et à gérer une petite erreur C'est quelque chose Que je peux reprocher à Rakan En ce moment dans le jeu Chaque fois je vois des moves Sur Rakan Souvent c'est incroyable Engage à part du fog C'est génial Et à la fin Il tôt une à deux personnes Et il bump quelqu'un d'autre Ça c'est cool J'ai trouvé qu'il y avait des combinaisons Avec Lulu qui sont incroyables Tu envoies le Rakan Et à la fin Tu popes le R de Lulu sur Rakan Et là au lieu d'avoir Un bump sur une ou deux personnes Un chien sur deux personnes T'arrives généralement Un bump toute l'équipe adverse Une deuxième fois Et c'est très très puissant Peut-être à la place de Thrice Ça aurait été intéressant De prendre Lulu Elle était peut-être ban Cependant Elle était probablement ban Je vois ce que tu veux dire Enfin c'est très fort à l'engage T'as énormément de temps de contrôle Mais ça manque un peu C'est pas Rael Rael ça fait le même L'engage sur Rael Tout le monde est à nous Voilà c'est ça Et le problème d'avoir Je pense un Lulu Rakan Même si t'as énormément de piles etc Que tu peux accompagner Pour le coup un carry mobile Comme Keiza Ou Ezreal je pense T'as ce problème de dégâts Tu vas manquer de dégâts Parce que au mid Les lulus vont souvent build Churelia Puis battons des flots Pour accompagner un Xin Un Jinx Ce genre de choses Et derrière t'as plus que réellement Un AD carry Ou un carry Donc c'est vraiment une centrique Ils étaient en bi carry ici Avec un split pusher Ils auraient pu jouer du 4-1 Plutôt que du 1-3-1 Après dans ce fight Quand je regarde C'est très bien joué de la part des FPX Mais il y a quoi ? Un cagole, deux cagoles d'avance Pour les FPX Et le dragon a bel été bien pris de l'autre côté Donc ils avaient entre guillemets Réussi leur larcin Qui était prendre le 3ème dragon Pour pas se faire mettre Face à une composition early Face à une âme ancestrale Ou une âme importante C'était effectivement pour jouer le 3ème Drake Qui a été récupéré par ces LNG Mais ouais On avait un petit peu d'avance En termes de ressources Le problème c'est que le fasting Senna Permet trop de choses en fait Sur ce timing Et les fun plus se sont fait plaisir Bon voilà Pour ce zoom Un mot sur ce zoom Toi de ton côté Nox Ben FPX reste quand même un peu égaux À ce qu'ils sont Même si je trouve qu'ils font Un assez mauvais démarrage cette saison Quand même Ils ont toujours leur capacité On voit ce move On a vu le move de Dwin B aussi Dans le top 5 Ouais Ils sont quand même là Moins que ce qu'on espérait Mais bon Ils sont pas à sous-estimer Ils sont encore capables De faire des grandes choses Alors ils ont eu des difficultés Globalement que contre LNG Parce que le reste des BO Ça c'est ultra prime aussi Ouais mais ils ont quand même Dominé le BO Même si effectivement On leur donne Ultra prime Qui ont tout donné Pendant le premier match Qui se sont essoufflés tout Suite après Non non j'arrive Non ça va Je trouve quand même Qu'ils sont pas hyper convaincants Mais après ils ont pas fait de gros match Tu t'attends un peu plus Ouais j'attends un peu plus Surtout qu'on est sur des FBX Qui ont pas eu l'occasion D'aller aux Worlds l'année dernière Donc j'attends d'eux Qu'ils aient envie d'y aller C'est vrai qu'ils ont pas pu défendre leur titre En fait j'attendais Un peu plus de hargne de leur part Ouais bah peut-être que ça viendra Pendant le sommaire C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter De toute manière Et nous on va pouvoir partir Sur une petite pause Voilà Avant la partie 2 De ce bagarre club L'Octogone Qui reviendra Juste après Où on va pouvoir s'intéresser un petit peu A ce qu'il se passe sur les réseaux Il y aura la chronique de l'Ella Riva aussi Il va ensuite se faire goumer par Nox Bien sûr à la cloche Tu me curses en fait à force J'essaye Si je gagne pas c'est de ta faute Je fais tout pour Si je gagne pas c'est de ta faute Si il pouvait voter il voterait pour moi Ouais ouais Bah écoute je vais laisser mon portable allumé Et on verra ça du coup Tout à l'heure Petite pause Et on revient juste après A tout de suite Et de retour pour la suite du bagarre club Avec une partie que j'affectionne particulièrement Mais bon Avant de rentrer dans le vif du sujet Voilà Est-ce que tout va bien encore pour mes invités ? Est-ce que vous avez pu vous désaltérer un petit peu et tout ? Vous êtes ok L'Ella Riva ? La 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 Ça a l'air d'aller Nox C'est bon ? Oui c'est très bon Je prononce mon pseudo 10 fois et ça m'échauffe C'est vrai Prête à détruire L'Ella Riva ? Arrête de me curse Mais je ne suis pas le seul en plus Non mais je sais que vous n'êtes pas le seul Elle s'est arrêtée ? Le truc c'est que c'est une prophétie auto-lérésatrice A force de dire qu'elle va me détruire Le chat s'en convainc Donc le chat va voter juste pour me détruire Non c'est plutôt l'inverse C'est plutôt l'inverse C'est plutôt l'inverse Oh il faut sauver le soldat L'Ella Riva Combien vous mourir pour ça ? Incroyable la pun Combien vous mourir pour ça Mais c'est vrai que finalement c'est le chat qui vote Vous allez pouvoir participer dans cette partie C'est pour ça que je l'apprécie particulièrement Et elle s'appelle l'Octogone C'est maintenant Voilà l'Octogone Et on va pouvoir partir directement Dans cette petite revue de presse Que j'ai mise de côté Pas mal de sujets pour cette revue de presse Comme tu l'as dit d'ailleurs dans le Recap Nox Il y a quelques paliers qui ont été passés Pour certains joueurs On pense à Dwin B On pense également à Meiko Mais avant toute chose C'est chier que je voulais mettre en avant Dans cette revue de presse Puisque elle a été interviewée par Pontacue Et il nous a parlé de quelques petits trucs sympas Et je voulais avoir votre avis dessus En fait il expliquait dans une interview Que ce qui lui génère le plus de ferveur Et ce qui lui plaît le plus finalement C'est les fans Il kiffe les fans Voilà la petite interview de sa part Et en fait ce qui le pousse à rester joueur pro Et à perf dans ce milieu C'est le fait d'avoir des fans Et moi je voulais avoir votre avis sur Est-ce que vous pensez que c'est sain pour lui De n'avoir en focus que plaire aux fans ? Alors non Mais c'est une bonne motivation en général Puisque si tu n'aimes pas tes fans Ca peut être très difficile tout de suite Donc c'est très bien pour lui Je pense que S'il a pas une motivation autre Que une motivation externe à lui Ca peut être un peu gênant au long terme Parce que comment se motiver Si jamais t'es mis sur le banc Les fans c'est un serre gras Si t'es sur le banc pendant longtemps T'auras tes hardcore fans qui sont là toujours Mais tout le reste de la fan base Va juste dire que t'es nul et que t'es rincé Alors qu'ils t'ont pas vu jouer Et il a été sur le banc pendant 6 mois chez JDG C'est vrai que c'est particulier de dire Qu'on veut être joueur pro Parce qu'il y a des fans qui vont avec Pour les fans ? Pour les fanboys ou pour les fangirls ? Ah non mais c'est vraiment en mode Tu es joueur pro parce que tu aimes avoir des fans C'est plutôt dans ce sens là Comme ça que je pensais l'avoir dit MyBad Mais c'est particulier Pourquoi il parle pas de sa passion ? Du jeu tout simplement C'est ça normalement qui pousse un joueur à devenir meilleur Ouais j'avoue que je trouve ça assez malsain aussi Surtout qu'en Asie Alors en Corée plus qu'en Chine Mais en Asie au global Les fans sont assez hardcore En Corée il y a vraiment des histoires de fans Qui agressent des personnes Parce qu'elles ont été déçues d'un truc En Chine j'ai moins d'infos Ca va moins loin en général Mais en Corée c'est hardcore Ca va des Il y a des histoires de personnes Qui sont reversées en voiture par leurs fans Qui sont déçus Ca va hyper loin Donc c'est grave Et je pense en effet que oui C'est assez malsain aussi Pour le côté que bah Je pense que C'est peut-être mon point de vue Mais faire les choses pour les autres C'est pas hyper enrichissant Et surtout tu l'as dit toi même Les fans ça reste pas Et si tu as fait les choses pour les fans Qu'est-ce qui te reste à la fin ? Parce que les fans eux ne resteront pas C'est quasiment sûr Puis de toute manière Je pense pas qu'il fasse sa carrière de joueur pro Jusqu'à 40 ans Bah ouais voilà ça Du coup j'avoue que Enfin Alors je vous le souhaite hein Mais c'est chaud Oui c'est ça Mais c'est difficile C'est très difficile je trouve Et j'avoue que je sais pas Comment sont encadrés les joueurs A ce niveau là en Chine Mais Parce qu'en Chine Il faut bien savoir que Les pro players c'est presque des héros Mais C'est difficile Et j'avoue que Je suis un peu heureux de voyager C'est C'est d'autant plus étrange Que dans LGD Gaming C'est connu pour être La Happy Family Oui Du côté de la Chine Donc il y a effectivement Cette serveur Des fans Qui est entretenue avec La structure Et moi voilà Je voulais mettre ça en avant Je trouvais ça un petit peu étrange Que après peut-être que L'interview est aussi orientée Sur la fanbase Ce genre de choses Et ça reste Une petite partie d'interview Dans un média Donc ils ont mis un petit peu Ce qu'ils voulaient aussi Sur les réseaux Mais c'est vrai que Normalement tu deviens joueur pauvre Parce que tu aimes le jeu Et que tu es fort Alors c'est sûr qu'il aime le jeu Ça c'est sûr Mais une fois qu'on a découvert La ferveur de gens Qui sont derrière nous Il y a beaucoup de chanteurs Qui disent Je reviens sur scène Parce que c'est juste incroyable D'avoir une foule C'est une drogue Donc Tra l'égo On peut comprendre Je citerais pour les boomers Robbie Williams Qui avait eu pas mal de soucis Avec ça Et qui s'en est sorti Et qui fait d'excellents disques maintenant Et pour les boomers Chacun ses goûts musicaux Voilà Non c'est un reportage C'était pour un ami Pour un pote Je vois le genre En tout cas voilà Pour cette première news Qui était récente Qui date d'aujourd'hui Voilà cette petite interview La suivante C'est sur Dwin B Dwin B 3500 assist Dans sa carrière De LPL Il les a passés Le 19 Ouais c'est vrai que C'est pas le joueur le plus vieux De la scène Il y en a qui sont beaucoup plus vieux que lui C'est 2017 En LPL Dwin B Et l'année Deux ans après Il est champion du monde 3500 assist De son côté Toujours Finalement Depuis des années maintenant Chez FPX Est-ce qu'il y a un monde Où il va changer de structure Selon vous ? Parce qu'il a l'air de bien s'y plaire Chez FPX Dwin B Pour moi Dwin B C'est parti des Reckless Et des fakers De League of Legends C'est à dire C'est une marque à lui tout seul On construit des équipes Autour du potentiel de marque de joueurs Alors Reckless a changé récemment Il a quitté Fnatic Ça fait beaucoup de bruit Mais ça reste toujours impressionnant De voir ce genre de choses Je trouve des gros paliers Et pour revenir Si Dwin B venait à quitter Fx En effet Ce serait très étrange Je pense Je suis assez d'accord Je pense que c'est le joueur Le joueur de joueur qui va rester Autour duquel on va construire Même si parfois Partir C'est bénéfique J'en reviens à Reckless Pour qui ça semble avoir été hyper bénéfique Sword Art Alors Il perd bien chez TSM Oui 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 Et j'attends que d'autres joueurs Arrivent à bouger leur structure Par exemple Zoshaï Ouais Zoshaï Pourquoi pas Je vais dire une chose Je vais m'engager ici Si Sword Art va au Worlds Qu'il soit sur une équipe aînée Je peux voter pour lui Je ne voterai pas systématiquement Contre son équipe Parce que Sword Art Ah oui d'ailleurs C'est dire à quel point j'aime le joueur Tu désamorces déjà le truc Ok je vois Ah non toutes les autres équipes Avons prendre leur 0-6 dans mes pronos Tu... Voilà Je peux pas punir Sword Art Juste sous prétexte Qu'il va en hainé Et toucher son échec Ok À un moment donné Les carrières sont si courtes C'est vrai Que je peux comprendre Qu'il faut prendre l'argent de l'Anglossam Et Perks ? Parce que t'as bien beau déconclure Mais c'est quand même Et ? Il a gagné ? Il a fait des perfs Perks ? Il a gagné contre DK Ouais Une fois C'est tout ? C'est tout Il a perdu contre PGG C'est vrai Alors quand on perd contre l'Océanie Ca me revient maintenant On ne mérite que mon mépris Ca marche Bah écoute tu pourras le cultiver Petit big up à Belem d'ailleurs Qui était très content Que son équipe de coeur C'est vrai L'Océanien de notre groupe Qui a adoré ça Belem un pote à nous également Casseur sur la scène un peu plus amateur Et hop également voilà Petit big up Et on parlait de gros chiffres 3500 assists C'est bien joli Mais voilà Le joueur d'après Le joueur d'après Le joueur d'après Et quelques stages plus loin Que Dunbi C'est Meiko Regardez 400 victoires En LPL Et tu peux mettre l'image d'après Sur la petite flèche à droite As également en régie Les 6000 assists Voilà Gros chiffre 3500 assists pour Dunbi 6000 pour Meiko Voilà je pense que Alors bon En terme d'ancienneté de joueur Il est très bon Il joue pas le même poste Et en référence pas à la même ancienneté 2015 hein Meiko quand même Donc ça commence à c'est raison dater Et pourtant vraiment Il a l'air d'avoir 12 ans Mais Bon voilà C'est peut-être parce qu'il a été recruté à 12 ans Il a été recruté Maintenant il a 19 ans C'est tout Il a été recruté très jeune Et il jouait pas du tout support à l'origine C'est en arrivant chez EDG Qu'il a Travaillé pour ce rôle là Parce que C'est le rôle Dont ils avaient besoin Et aussi au final Ils se sentaient assez à l'aise De jouer ça Donc on aurait pu avoir un Meiko Adekari Il est là Il est chez EDG depuis Depuis 2015 Scoot lui est arrivé en 2016 Après son année en sub de faker Chez les SKTT One à l'époque Et du coup ça fait effectivement 6 ans qu'il est là Alors c'est pas 1000 assists par an Puisqu'il a eu d'autres équipes avant en LPL Il a eu 6 mois dans une autre équipe Ouais Voilà Et en Ligue 3 Mais globalement C'est un joueur C'est un joueur qui perf énormément Qui est apprécié par la commu Et je vais vous poser la même question Qu'est-ce qui se passe Si Meiko décide de changer d'équipe Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est envisageable Quand t'as passé 6 ans Dans la même équipe Peut-être un mercato d'inter-saison De changer d'équipe ? J'ai malheureusement tendance à dire Que si un joueur reste dans une équipe Très longtemps ensuite Change d'équipe Il est en fin de carrière Ça me fait mal Mais je pense que Reclay C'est pas forcément Enfin il est plus proche de la fin de sa carrière Que du nouveau G2 il cherche un second souffle pour lui Meiko là est dans le système Où ça marche Dans son équipe On arrive à construire des équipes Qui perfassent irrégulièrement Avec lui et Scoot dans le collectif Donc pourquoi il changerait une équipe Qui marche ? Il a un métier stable On lui fait confiance Et pour le moment ça marche C'est vrai Quoi changerait-il ? C'est vrai Est-ce que à l'image d'un Dwinbee Même s'il est moins populaire Qu'un Dwinbee Sur les réseaux du côté de la Chine Est-ce qu'on peut faire une équipe Autour d'un Meiko ? Max ? Alors pas tout à fait Mais on lui a quand même Confié la formation de Viper Entre guillemets Donc pas autour d'un Meiko Parce que bon déjà Je pense que construire autour Du rôle de support C'est un peu tricky Mais par contre On lui donne quand même Beaucoup de responsabilités Avec ce joueur qui est Viper Qui a encore beaucoup à prendre Ça fait peut-être 3 ans Ça fait 3 ans qu'il joue Mais ça reste un joueur qui a beaucoup à prendre Surtout quand il arrive dans une nouvelle ligue Etc Qu'il y a des nouveaux challenges Donc je pense que Construire autour de lui Non Mais lui offrir ce genre d'opportunités Entre guillemets Lui offrir ce genre de duo Et ce genre d'opportunités C'est quasiment la même chose À peu de choses près je pense En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il marque finalement Cette LPL Parce que c'est le premier joueur À attendre ses 400 victoires Et ses 6000 assists en LPL Donc très très grosse perf De la part du support d'Edward Gaming Et nous ça nous emmène directement Sur le prochain sujet de ce bagarre club La chronique de l'Ella Riva Si je me souviens bien de l'intituler C'est qui a réussi sa rentrée sur ce summer ? Pas du tout c'est les pétards mouillés du summer 2021 Tu as donc changé le nom de ta chronique ? Pas du tout Mais tu ne me l'avais donc pas dit C'est écrit dans le doc Je suis sûr que tu m'avais parlé de rentrée etc Mais bon ça va Oui je suis d'accord il a parlé de rentrée On a parlé de la rentrée C'est le débat après Spoil de chronique On parlera des équipes qui ont bien réussi On va débattre là-dessus Je vais vous exposer les équipes qui n'ont pas réussi Et c'est ça la différence Donc les pétards mouillés Mais avant ça Je vais vous proposer un petit test de psychologie Qu'on fait régulièrement Je ne sais pas si vous connaissez le test de Rochache Rochache C'est très compliqué Le principe c'est Vous prenez une feuille Vous mettez une goutte d'encre Vous fermez la feuille Et ensuite vous dites ce à quoi ça ressemble Et là je vous mets cette image-là Selon vous qu'est-ce que ça évoque ? C'est génial Upset est le mot qui me vient en tête Nox Trébuchage Le fait de trébucher Je ne sais pas le mot Mais le fait de trébucher C'est que ça évoque C'est ramassé par terre C'est ramassé par terre C'est éclaté au soleil C'est écrasé C'est joliment dit comme ça C'est exactement ce que j'ai pensé Si on peut lâcher cette image Moi j'y vois un résumé parfait Mais des chocs gigantesques Qu'on a sur ce début de summer C'est quand même assez incroyable Et je vous propose qu'on fasse un petit récapitulatif des équipes qui pour moi ont le choke peut-être le plus On va partir bien entendu des moins graves et grader un peu jusqu'à voir le choke un peu ultime Ok les chocs les moins graves en premier Ouais les chocs les moins graves Donc on va commencer par le plus surprenant de tous Eh bien les Royals never give up C'est le moins important de tous C'est le moins important de tous pour moi Parce qu'on n'est pas encore sur un choke Sont-ils une fraude ? C'est une vraie question Mais ce qui est sûr c'est que Perde contre l'OMG c'est déjà extrêmement surprenant Perde contre l'NG peut-être un peu moins Mais clairement les RNG font un très mauvais début de split Est-ce que vous avez une explication là-dessus ? Une raison simple pour vous ? Alors moi j'en ai peut-être une Nox Mais tu veux peut-être commencer ? Ouais on en a déjà pas mal parlé en off ensemble C'est vrai que RNG avait déjà des problèmes de draft au swing Et là le problème revient clairement de front Je pense que la méta n'est pas hyper bien lue Ou travaillait un peu le même problème qu'avait Sunning Avec son problème de lecture et d'exécution de la méta Je pense qu'il y a un problème assez similaire avec RNG La rentrée après une semaine et demie Alors que là où tout le monde est chaud c'est un peu difficile aussi Donc ouais j'ai envie de l'expliquer ça comme ça Et qu'ils vont finir par se remettre à niveau Mais moi je pense qu'effectivement Ils étaient très longtemps sur le patch du MSI Ils l'ont poncé ce patch là Sortir de cette zone de confort Ça devait être un petit peu compliqué pour eux Il y a le fait que sur papier Enfin vraiment sur papier Avant le summer, LNG, OMG en première semaine Ça a l'air ok Le problème c'est que ces équipes là ont fait un bon mercato Que c'est des équipes pour LNG Qui se construisent déjà depuis tout le spring Et qu'elles se sont trouvées pendant ce patch là 11.11, on va parler du 11.12 après Et c'est des équipes qui perdent Qui sont dans leur momentum Et faire ta rentrée contre des équipes Qui sont en train de turbo-smurf le summer Bah c'est compliqué Et bah je suis tout à fait d'accord avec vous Je pense qu'ils sont encore un peu proumés dans leur page MSI On sent qu'il y a une adaptation Et qu'ils sont encore ancrés là-dessus Et qu'un peu la manière des sunning Ils ont besoin de préparer les RNG Et que pour le moment Ils sont surtout reposés Tant mieux pour eux Ça va leur permettre probablement de tenir la longueur Mais bon je vous ai un peu menti Je vous ai dit qu'on allait partir des moins graves Vers les plus graves Pour moi RNG qui se trompe dans sa semaine C'est peut-être un des chocs les plus graves que je puisse voir C'est pas grave au long terme Mais c'est grave pour nous en termes de surprise RNG qui se trompe Si je me rappelle bien En saison régulière Sur le Spring Ils avaient fait 14 BO gagnés Pour 2 perdus Et ils viennent déjà de perdre les 2 Ils ne peuvent que faire aussi bien C'est fait exactement Donc je vous propose qu'on passe à présent sur les Ultra Prime Et pour les Ultra Prime Je vais vous raconter une petite histoire personnelle De ce qui s'est passé un peu en off Je suis désolé Nox Mais moi je suis blessée par ce qu'ils ont pu faire Voilà Les Ultra Prime On est arrivé dans la LPL Je rate le match d'ouverture des Ultra Prime Parce que je n'en attendais rien Parce que je n'étais pas en train de le regarder en fait Et ensuite on me dit Ultra Prime Enfin 1-2 contre FPX Ça joue super bien C'est très chaud C'est une des line-up qui vont faire des trucs Et pétanouillé Et paf Ça loose tous ces matchs C'est vrai Tous Non Sauf une petite rencontre remplie de Rogue Warriors Lorsqu'ils défient tous les pronostics Où il y a Ultra Prime Russie à ne pas décevoir Et arrache à 2-1 d'une longueur J'étais au cast Mais on s'est tellement fait chier Pardon J'aurais pu le dire Oui mais je ne voulais pas salir le nom de chier quand même À un moment donné Ils ne méritent pas ça Et c'est juste absolument incroyable En fait ce qui est difficile C'est que leur match face à FPX Ce n'était pas si mal Leur match face à LGD Le match Enfin LGD a volé le match Ils se sont fait voler LGD a vraiment volé ce match Et j'ai l'impression que juste mentalement Sa mental boum derrière Et je pense qu'on n'arrive pas à se remettre On a essayé de faire des changements avec Irma Finalement on a remis chez Okaobao Mais du coup on a perdu le rythme je pense du côté de l'ultra prime Et on va s'effondrer au fond du classement Et perdre une maf contre Rogue Warriors C'est difficile C'est déjà dur Parce que tu es censé scorer 3 points Et plus 2 au goal agréable contre Rogue Warriors Ce n'est pas que plus 1 En gros le match ça s'est joué à qui il y avait de l'head game A chaque fois Et malheureusement c'était vraiment pas très joli Bon ça c'est pour moi l'ultime choke C'est une équipe on s'est dit ça y va Et en fait rien du tout Rien du tout Donc Bon ça c'est les deux gros chocs que j'ai remarqué Passons aux chocs un peu moins graves Finalement tu as fait de manière dégraduelle Oui dégraduelle Je vous ai hype pour dire Bon RNG c'est vraiment pas trop grave Et ensuite je vous ai dit Bon c'est grave quand même mais Ok ok Voilà Allons-y C'est à l'envers C'est Bidi Bidi Gaming qui rate son entrée dans la LPL Les BLG c'est vrai Les BLG J'en avais fait la chronique sur le mercato Je trouvais que c'était plutôt encourageant On s'est dit il y a vraiment quelque chose Un 2 contre DG Un 2 contre LNG C'est pas mal 2-1 contre LGD Bonne perf Et 0-2 contre Sunning Bidi Gaming c'est pas vraiment C'est pas vraiment si grave qu'ils aient perdu C'est pas tant une surprise Mais on attendait peut-être un peu mieux d'eux Je pense à l'heure actuelle Ils ont pas des matchs faciles Quand on regarde où est LNG Où est EDG Sunning Ah ils ont eu leur renouveau un petit peu Bah ils se réveillent là contre BLG Ouais c'est ça Peut-être problème Pas de chance En vrai Peter Mouillet Oui et non J'arrive pas à savoir si on va être capable De se réveiller ou pas Si c'est le calendrier qui fait qu'on a pas trop de chance aussi Parce qu'il y a des équipes comme ça qui ont eu pas de chance sur le calendrier Donc je sais pas trop Moi j'appelle ça un Peter Mouillet Parce que quand on regarde ces résultats là Vous êtes devant LNG et LGD sont leurs adversaires directs dans la course au playoff C'est vrai A l'heure actuelle Certes ils ont pris une win close contre LGD Mais ils ont perdu contre LNG Sunning c'est aussi un de leurs adversaires directs Et ils auront pas de possibilité d'upset Edward Gaming Ce qui veut dire qu'ils doivent gagner tous leurs matchs en bas Essayer d'upset des grosses équipes Pour se qualifier au playoff C'est pour ça que j'appelle ça un Peter Mouillet Leur saison apparaît presque déjà finie Ouais Quand on regarde ces résultats là Alors je serais pas aussi catégorique Mais je vois l'idée Le fait est qu'ils ont Scoré une map Contre EDG et LNG Qui sont deux équipes Qui dominent extrêmement fortement la LPL Donc c'est encourageant Oui c'est encourageant Bon là on est sur les petits upsets Des petits pétards mouillés En fait c'est les lèvres où on peut mieux faire Voilà En cours de progression En cours du conseil de classe Voilà c'est ça Comme tu le dis Et en dernier Je vais te parler de JD Gaming Qui perd 2 matchs assez importants pour eux globalement Si on regarde les scores Pour les JDG C'est LNG et LGD Qui leur arrachent des maps Alors ça ça fait les affaires de LNG et LGD A un point incroyable Même si on a vu que contre Top eSports Ca se passe très bien Contre les petites équipes C'est aussi très bien Je pense Et c'est probablement le pétard mouillé Le moins grave que je connaisse Que je reconnaisse dans la LPL Qu'on sera attendu à ce que JDG Mette un 2-1 à LNG Et mette un 2-1 à LGD Je suis d'accord Normalement JDG C'est une équipe qu'on attend au top du tableau Et on ne s'attend pas à ce qu'elle perde Contre des équipes qui jouent Entre le site 10 et 6 C'est ça Globalement Alors LNG est beaucoup trop fort Maintenant Mais au moment où j'ai écrit ma chronique Il n'y avait pas encore ce 2-0 à LG Qui s'était mis Bien sûr Il y a des équipes qui vont devoir laisser leur place Dans le top 5 Si LNG s'y trouve Donc il y a des équipes qui sont obligées de descendre C'est obligé Tu ne peux pas mettre deux équipes sur la même ligne C'est pas possible Donc Pas de chance Si c'est les JDG Peut-être que ce sera les TBS Qui n'ont pas été non plus hyper convaincants Notamment dans leurs matchs Face à leur adversaire direct JDG Donc A voir Honnêtement Je suis un peu curieuse Parce que si ça fait Ça fait 5 places très rudes Entre la 10ème et la 5ème place du classement Dans les playoffs On sait qu'il y a une histoire de seeding Qui est importante Etc Donc en vrai Si ces 5 places là sont rudes Moi ça me va Et c'est aussi pour ça que je voulais vous faire une chronique Sur les pétards mouillés Et ensuite ouvrir sur les équipes Qui réussissent Parce que vous le voyez A chaque fois j'en ai parlé Il y a un point Il y a un fil rouge dans ces 4 équipes C'est Ils ont croisé LNG à un moment donné Et LNG Ils ont mis une belle tarte Ou LGD Et donc Je vous propose Qu'on parle de Selon vous Quelles sont les plus belles surprises De la LPL OMG Il y a LNG personnellement Pour moi En fait c'est évident qu'on ne la mentionne pas Oui c'est ça On a beaucoup parlé de LNG Je pense déjà On veut s'attarder sur d'autres équipes Comme OMG Qui crée un peu la surprise aussi Et que j'ai hâte de voir Dans des matchs un peu plus difficiles C'est vrai Pas LGD C'est incroyable LGD ils arrivent Mais ils ont quand même été Pour moi c'est après Oui c'est encore un cran en dessous Il y a encore des C'est à peu pas faire je pense Donc à voir comment ça se déroule C'est aussi des équipes Qui ont quand même beaucoup moins joué Que LNG Et qu'il ne faut pas retirer C'est à dire que la plupart de ces équipes Elles ont fait genre 3 BO Là où LNG a quasiment fait le double Donc c'est difficile de comparer en vrai J'ai une impression qui me vient là J'ai l'impression que le top de la LPL A part RNG Mais globalement actuellement Les équipes qui sont au top de la LPL Sont vraiment beaucoup plus fortes Que le milieu de classement Et les équipes qui sont en bas Sont vraiment beaucoup moins fortes Que le milieu de classement Et qu'il y a une sorte de Baston général au milieu Entre un potentiel seed 6 à 12 globalement Et qu'on va avoir ça pendant tout le sommaire On avait un beau continuum au spring Avec les équipes qui se gradaient vraiment En termes de niveau On était capable de dire top 4 Ensuite le bottom 4 Il y avait le 4 pour la fin Et vraiment sur la fin C'était chaque équipe Grappiller sa win Ca pouvait le faire Là on a 3 équipes qui sont au fond Et on a 10 voire 12 équipes Qui vont se battre pour les 5 postes de play-off C'est incroyable C'est étrange parce qu'au début du spring On était vraiment globalement tous en mode On avait une idée claire du classement Et globalement c'était respecté Il y a eu quelques surprises Bien sûr c'est à ça que c'est un tournoi Mais effectivement à partir de la semaine 4-5 On pouvait dire Bah ça va être dans cet ordre là globalement Et ça va le faire La bagarre Et ouais totalement Mais là sur ce summer On est paumés Mais en vrai c'est cool Ca fait beaucoup plus d'adversissement Ca donne beaucoup plus d'enjeux sur un tas de matchs Et on en reparlera au moment de la journée De la semaine prochaine Mais du coup on a énormément de matchs Qui sont hyper importants à regarder Et à jouer pour les équipes forcément Donc moi ça me va d'avoir une LPL aussi Divertissante et aussi tendue en termes de niveau Parce que derrière la compétition pour les Worlds Elle va être rude Donc avoir des équipes Qui ont bien asserré leurs crocs Sur la ligue majeure Moi ça me va Pour le moment on ne parlera pas Du top niveau de la LPL Que je trouve un peu en dessous On sent qu'après ce MSI Ca se re-rode sur une méda qui a changé Ok ok Le sujet se posera à l'arrivée des playoffs Pour le moment Oui il y a des équipes qui jouent moins bien Oui le haut de tableau Somme pas aussi affûté Que ce qu'on a vu au MSI Ou au playoffs Mais ça ça va arriver bientôt Mais c'est très intéressant Je trouve que la LPL est plus star que jamais Grâce aux équipes de bas de tableau En vrai on dit ça Que les équipes hautes de tableau Elles ne sont pas aussi affûtées Sur le Spring aussi Elles avaient mis du temps à arriver C'est le changement de méta C'est ça À part RNG et EDG Qui avaient performé très tôt, très fort Le reste, FPX, TES, IDG, WS Ça avait vraiment mis du temps Avant de se positionner Notamment parce que LNG avait eu un LNG et Raratome avaient eu un calendrier très favorable En rencontrant beaucoup de petites équipes Donc à voir aussi comment ça va se rééquilibrer Je pense que dans peut-être 3 ou 4 semaines On aura un débat vraiment différent Ouais et bien en parlant de Dans 3 ou 4 semaines qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'on va déjà pouvoir se projeter sur cet agenda De cette semaine 3 Puisqu'on vous l'avait dit Il y a énormément de rencontres qui vont être très sympas Sur cette semaine 3 de la LPL finalement Regardez, bon déjà ce match of the week C'est la finale du play-off du Spring Voilà, tout simplement C'est à 13h, ce sera samedi Et ce sera après les OMG qui vont rouler sur BLG Normalement Ce sera normalement très sympa Dans les autres rencontres qui sont importantes Et qu'on a mis un petit peu en lumière WE contre FPX Bien sûr Les Sunning contre les Edward Gaming Pourquoi ? Parce que les Sunning on sent que ça se réveille Et les Edward Gaming sont de toute manière très chauds On a IG, LNG Voilà, ça tombe cette semaine-là Donc voilà Nascate si tu es dans le chat Prépare des mouchoirs pour tes larmes Et ensuite JD Gaming contre EDG Donc pareil le dimanche ça va être très sympa Et même le LG des Sunning C'est des équipes qui finalement Comme on l'a dit Vont jouer pour Bah les mêmes seeds globalement Il y a un match qui me fait mal au coeur Parce qu'il est pas mis en valeur Et je pense qu'il est cool C'est le WE Raratome On est quand même sur un solide top 6 ou top 4 Et il est complètement ignoré Alors je pense qu'il est vraiment cool à regarder WE a été hyper solide Raratome Il y a encore des choses Même si je sais qu'ils ont pas convaincu tout le monde Je pense que ça reste quand même une bonne équipe Au milieu, enfin milieu haut de tableau Donc il est intéressant ce match Malgré le fait qu'il est un peu snobé par la LPL Je trouve ça dommage Il a un petit snob Il snob aussi parce que les deux équipes Sont pas les plus shiny Raratome et WE ont un peu le même style Dans le sens où Il y a quelques fulgurances de temps en temps Maintenant un peu plus chez WE Et le match peut être très beau Comme très chiant Parce que ça peut jouer très slow C'est vrai Moi c'est tous les matchs LGD Qui me hype cette semaine Parce qu'ils ont aussi les top e-sports Il me semble vendredi Et ça va vraiment pas être un cadeau Ouais ça va être chaud Et c'est ta fiche Samedi 13h à peu près bien sûr Sur e-gaming Avec FPX Contre RNG Lela Riva Nox J'aimerais avoir vos pronostics Sur ce match Pas facile Puisqu'on a vu des RNG Bah On va dire boiteux Sur cette semaine 2 Ils ont perdu la vie T'es dur Ils ont préjugé Ils ont perdu les deux chevilles même Est-ce qu'ils se sont remis de leur double ligament croisé d'ici ce match contre FPX Voilà j'aimerais avoir votre avis un petit peu dessus Qui veut en parler en premier Nox peut-être ? Alors j'ai envie de donner FPX gagnant Parce qu'ils ont quand même Bah déjà ils ont fait un peu plus de matchs Donc ils sont un peu plus rentrés dans leur saison C'est vrai Donc à mes yeux ils sont un peu plus chauds Ouais c'est vrai Et RNG ils ont un match dans la semaine avant c'est face à Rogue Warrior Alors pour se mettre en jeu face à Rogue Warrior ça peut être difficile Donc Au moins ils vont prendre une win Voilà Ou alors Ou alors c'est terrible On a pas si dit d'en parler Oui Mais donc j'ai envie de donner les FPX gagnants Et au pire des cas si j'ai CurstFX c'est pas grave Ca me va Parce que du coup RNG gagne Parce que du coup RNG gagne Ok je vois Léla Riva un avis dessus sur ce match ? Je trouve que le pronostic est extrêmement dur à faire Parce que RNG à l'heure actuelle n'ont pas montré assez En une semaine ils auront probablement le temps d'analyser la méta De mettre les analystes au boulot Que les joueurs ils aient une semaine de solo queue en plus Pour maîtriser les pics méta Donc on pourrait s'attendre à avoir des RNG en forme Le FPX semble ok Mais en fonction de l'état de RNG Ca va partir en 2-0, 2-1, 1-2 C'est un 2-1 je pense Peu importe le side 2-1 peut importe le side je pense Donc moi je sais pas vraiment donner de pronostic Allez si j'allais la mettre J'essaye une chose c'est qu'il faut être un croiveur Donc 2-1 RNG Ok 2-1 RNG, 2-1 J'ai arrêté de parier contre Crocs Pour l'une des deux équipes Donc tu vois plutôt le BO en 3 games Mais moi juste c'est pareil Je saurais pas réellement comment me prononcer Sur ce BO J'aime ce que proposent les FPX de manière générale C'est une équipe que j'apprécie Problème c'est que c'est contre RNG Et que les RNG ils sont pas stables en ce moment Du coup c'est super dur de se prononcer Je suis complètement d'accord avec vous Mais je vais y aller pour un 2-0 FPX Du coup ça ne reflète pas du tout l'idée que le match va sérer Je suis pas sûr du tout 2-0 FPX Vraiment c'est difficile En fait je parie sur le fait que RNG n'aura toujours pas trouvé le truc Et que FPX eux ils rencontrent W plus tôt dans la semaine C'est un gros BO qu'ils vont devoir préparer aussi Et ça peut les mettre justement dans une bonne dynamique pour aborder ce match contre RNG Regarde il me semble ça arrangerait pas LGD que RNG perde LNG que RNG perde Quoi attends ? LNG est l'arrivée je crois T'inquiète on va régler ton problème de micro Non on t'entendait très bien Alors je fais pas les calculs pour LNG Puisque de toute manière ils vont 16-0 le sommaire Donc voilà Il a enfilé le maillot avant d'avoir reçu On l'avent Parce que ce que vous savez pas c'est qu'en dessous de cette chemise là En dessous de ça Et bien il y a un maillot LNG Il se les fait tatouer sur le corps Oui bah oui un jour bien sûr Un tatouage totalement sur le torse oui Non Mais vous allez voir il y a des petits trucs qui peuvent arriver Voilà des petits trucs autour de LNG Je ne vous en dis pas plus pour l'instant Mais voilà du coup pour ces matchs de la semaine Et cette affiche Il y en a beaucoup d'ailleurs des affiches sur cette semaine 3 Donc ce sera très sympa Des rebondissements tout ça On peut s'y attendre Et on va pouvoir passer sur La cloche La cloche Avec bien sûr Ce petit bumper Que j'affectionne particulièrement Avec ce petit son de cloche C'est maintenant Ça me fait toujours cet effet là Il faudra vraiment que j'ai juste une cloche Je vais la mettre au couleur de l'air Votre train est bel et bien arrivé en gare Les culottés par Nox Arrivent Incessamment Nox sort de ce train Et va vous mettre une droite Une rouste Mais du coup La cloche Par le Bayard Club La cloche si vous ne connaissez pas Si vous découvrez le Bayard Club Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un débat Mais qui dure 30 secondes finalement C'est même pas forcément un débat C'est juste 30 secondes d'argumentaire Sur un sujet que moi j'ai choisi Et c'est vous dans le chat Qui pourrez choisir Qui de Nox ou de Lelariva S'impose et le gagnant Aura l'initiative Le droit de commencer Au niveau du Versus Voilà qui est là Le quiz Qui aura lieu juste après la cloche Et le sujet que j'ai choisi Pour cette cloche C'est actuellement En LPL Qui est le meilleur mid de la compétition Alors on a eu les affiches d'MVP Mais voilà on l'a dit Il n'y a pas forcément Toutes les données de prise en compte Parfois même des données Qu'on ne comprend pas forcément Du coup La mauvaise foi Mais du coup forcément J'ai préféré poser la question Directement à Nox Et à Lelariva Pour avoir leur avis Ils ont 30 secondes Voilà en face de la caméra Pour vous expliquer Le pourquoi du comment Pour Lelariva Ce sera Chier Que tu défendras En meilleur mid depuis Ce début de compétition Et Nox Ce sera Icon C'est ça ? Non crème Mais j'ai vraiment hésité Ah bon ? Ok Bah j'ai pas compris ton message En fait C'est le mauvais titre de chronique C'est le mauvais joueur Tu nous as écouté En fait En fait Genre quand il m'a posé la question J'ai répondu crème Et j'ai rédigé mon débat En pensant que c'était Icon Et en revérifiant derrière C'était pas le bon joueur Et du coup Veuillez m'excuser Merci De la nullité de mon opposant Oh Attends Non mais les punchs C'est pour après Du coup j'ai tout réécrit Mais là je peux pas là Du coup j'ai tout réécrit sur crème Ok donc crème et Chier Du coup donc un rookie Pour Nox Donc ok Pourquoi pas Pourquoi pas Est-ce que ça va te permettre De prendre la victoire ? Bien sûr que oui Et du coup pour savoir qui Je m'amuse beaucoup Pour savoir qui de vous deux commence Enfin petit Shifumi Vous connaissez Mais celui qui gagne le Shifumi Choisi qui commence Voilà pour être plus précis du coup Pour vous refaire un petit peu le truc Shifu Allez à mi Vous faites votre signe ok Shifu mi Ok Nox Qui commence ? Bah lui Bah l'est là il va forcément A chaque fois Y'a pas de public Tu peux te remettre face à la caméra Mais effectivement A chaque fois que Nox gagne le Shifumi C'est son adversaire qui commence Nox veut avoir du répondant Ouais j'aime bien le laisser passer avant Mais il marque plus de points du coup ? Peut-être Bon ok Comme tu veux en tout cas Leila Riva tu connais les règles Tu as 30 secondes pour convaincre le chat Je l'ai déjà battu une fois ça me va C'est vrai Vu comme ça Y'avait quelque chose Az ? J'ai entendu que t'as allumé le micro Non tout va bien ? Ok tout va bien Ok Ok ça marche Bon du coup 30 secondes Leila Riva Tu veux que je te répète les règles ou c'est bon ? Non ça va j'ai compris J'écoute les consignes moi Ok ça marche parfait Du coup 30 secondes 3 2 1 C'est parti Et bah le meilleur mine c'est chier Je vais vous expliquer pourquoi C'est juste qu'il y a une théorie du complot en face de lui Chier c'était un mit tellement bon Qu'au Spring il a été acheté par JDG On l'a fait jouer sur deux games Il s'est fait hint par toute son équipe Pour le foutre sur le banc Et essayer de l'enterrer, de l'oublier Et pourtant son équipe LGD S'en est souvenu L'a repris à reconstruire une équipe de tueurs envers lui Quel autre joueur en LPL ferait ça ? Reconstruirait-elle des équipes envers lui ? Personne d'autre que chier Chier c'est le meilleur Et zéro Ok ça marche Pour ta cloche Finalement L'Ela Riva Un petit ressenti comme ça Nox à chaud ? Si il gagne Je lui en voudrais pas Parce que Chier reste un très bon joueur Voilà Donc pour Chier ça me va S'il gagne Mais vraiment pour le joueur Ok Pour Crème ou Icon Je me prononce après C'est toujours pas si c'est Crème ou Icon Là je vais ouvrir Likpédia Et vérifier les matchs Les matchs up Camden D'accord ça marche Bon en tout cas Pour voter sur le chat Pour l'Ela Riva Ou pour Nox Ce sera après bien sûr Le petit argumentaire de Nox Nox est-ce que tu es prête ? Oui Ok Et bien écoute 3, 2, 1 A toi Et bien je pense très sérieusement Que le meilleur mid actuel C'est le petit rookie de la semaine Crème Il nous a déjà montré Qu'il était capable d'out-class ses adversaires Sur ses matchs Il a même sorti des pics extrêmement mécaniques Sortant la seule Kiana de LPL Avec un KDA de 7,5 Ajoute-toi à ce produit Qu'il est jeune Qu'il vient juste d'arriver Qu'il a une grande marge de progression Et tout autant de surprises possibles Donc pour terminer Je reprendrai tes propres mots Auréus sur Twitter C'est une petite pépite 5 4 Rien d'autre à rajouter ? Non c'est bon ça suffira Ok Il dit ça aussi de ce qu'on met sur les cookies Ouais j'adore Une petite pépite de chocolat Une petite pépite C'est vraiment c'est parfait Mais c'est vrai que j'ai dit ça de crème Du coup c'est crème ou Icon Je comprends pas C'est crème Je crois que c'est validé c'est crème Ok Du coup Et bien j'attends le go du côté de la régie Pour me dire quand est-ce que le vote commence Mais voilà Vous l'aurez compris Il y aura un petit vote Et le gagnant aura le droit de commencer Au niveau du quiz Et c'est un sacré avantage croyez moi Du coup vos votes sont importants C'est parti Dans le chat On m'annonce vous pouvez voter pour les Lariva Ou pour Nox A ou B Voilà Après Le A c'est pour les Lariva Le B c'est pour Nox Ok Le A c'est pour Nox Le B c'est pour les Lariva Donc ne vous trompez pas dans le chat Le A c'est pour Nox Et le B c'est pour les Lariva Les Lariva Tiens d'ailleurs tu viens d'entendre la chronique de Nox Est-ce que tu as un petit commentaire sur ce qu'elle a fait ? On ne l'était pas en forme Je l'ai connu bien plus virulente et véhémente Ok Mais c'est peut-être parce qu'on ne parle pas de DG Ah peut-être Et de Viper Ounay aussi Une réponse Nox peut-être J'essaie de mettre de moins l'humilier Tu essaies de moins l'humilier ? D'accord Oui mais j'ai un peu pitié du coup j'essaie de moins l'humilier Ok bah au chat finalement de décider Apparemment ça s'est déjà trompé dans le chat C'est toujours 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 En tout cas le A qui On va finir par mettre N pour Nox et L pour les Lariva Car ça au moins ils sont bons Ce serait une excellente idée Du coup Là les tech viennent de m'insulter de chez eux Du coup vraiment hâte de recevoir et Nox et Nono Pour que ce soit vraiment la sauce Alors vous votez à gauche pour No et à droite pour No Ah bah oui ça marche toujours pas Ah bah mince alors Y'aurait non et Nox Y'aurait à droite qui a trois lettres je crois Non et Nox Voilà du coup voilà les votes continuent dans le chat Et du coup Nox gagne à tous les coups Ça a l'air d'être proche des 50% Alors est-ce que tu as le pourcentage exact j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de rouge que de bleu Oui ça c'est un 60-40 Ok est-ce que tu as les pourcentages ? Ça marche du coup Nox tu as gagné On a pas les pourcentages mais tu as gagné Si ils sont dans le chat 57% contre 42% Je progresse je progresse Ouais ça avance ça avance C'est parce que je fais preuve de pitié Du coup victoire de Nox un mot de la championne Même en faisant preuve de pitié ça je suis désolé le Lariva Visiblement c'est trop difficile Bon les Lariva Je sais pas la prochaine fois quand est-ce que tu reviendras sur le bagarre club Il va falloir se réveiller là Oui Faut convaincre le chat Faut sortir un gros banger Faudra réfléchir à ça de ton côté Et si je me travestis en LNGus Aureus ? Là je vote Là je vote pour l'autre parce qu'il n'y a qu'un seul LNGus ici tu n'as pas le droit de faire ça Non clairement ça va pas la tête Non mais voilà il va falloir avoir step up un petit peu le game Nox qui gagne alors que tu avais encore du temps finalement pour trouver des trucs J'avais pas besoin de plus d'arguments il est trop fort il est trop fort Il a le prix le rookie de la semaine Ok donc du coup est-ce que c'est-à-dire que Crème est plus fort que chier ? Ah visiblement En tout cas son équipe est plus haut dans le classement On va voir le 1v1 On verra on verra effectivement Akali Akali mid Franchement le petit OMG LGD va nous régaler je pense Et on saura Ouais effectivement et du coup on va pouvoir passer à la fin de cette émission au Versus Voilà dernière petite activité de ce live Le Versus c'est un quiz voilà fait par mes soins Où il y a 3 types de questions Des faciles, des moyennes, des difficiles Il y a 100 points de vie de part et d'autre pour Nox et pour l'Ella Riva Et si on prend une question facile, enfin si Nox prend une question facile Elle enlève potentiellement 10 points de vie d'Ella Riva Si c'est une question moyenne potentiellement 20 Si c'est une question difficile potentiellement 30 Et si celui qui doit répondre à une question se trompe Il perd 10 points de vie quoi qu'il arrive Voilà qu'il y a un petit peu d'enjeu à aller chercher une question difficile Vous connaissez le principe, c'est pas la première fois qu'on le fait ensemble Vous pouvez vous aussi voter d'ailleurs dans le chat pour trouver les bonnes réponses Voir si vous êtes aussi flairant que Nox ou l'Ella Riva Ou si vous êtes bien meilleur qu'eux Ou si vous ne trouvez pas du tout les bonnes réponses Et que les invités sont par conséquent beaucoup plus forts que vous Du coup voilà 100% de Knight, GG à lui Ouais c'est vrai, c'est vrai Il y a des choses assez sympas dans le chat Enfin bref, vous verrez sur le replay Et du coup Nox, tu as... Tu es très nul Tu as la priorité, non, tu as la priorité Tu t'énerveras quand tu auras gagné Non, 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 je regardais juste ce qu'il y avait marqué sur sa barre de points de vie J'ai pas fait gaffe Il y avait marqué nul pour cent Ah ! Lourd ! Très bien, merci la régie qui commence à mes boycotts Il a vraiment besoin de ça pour gagner Je sais pas combien il a payé la régie mais... Très bien, très bien, très bien J'ai eu des sous-tables avec... Ecoute, je ne veux pas savoir ce qu'il y a en dessous de table là Un cold ou crème déjà Non mais c'est bon Du coup Nox, tu as l'initiative, tu as le choix de choisir en première Question facile, moyenne ou difficile J'ai l'habitude de commencer par une moyenne Donc on change pas une équipe qui gagne Allez, eh bien, question moyenne pour notre chère Nox Je sais plus trop ce que j'ai mis Je crois que ça peut parler un petit peu de... Enfin bon, tu verras Mais du coup potentiellement moins 20 points de vie Pour l'Ella Riva On annonce que ça arrive au niveau de la régie Vous inquiétez pas, vous pourrez également voter dans le chat Déjà, confiante ou pas pour ce quiz ? Il y a toujours un peu de remise en question tu vois J'arrive pas conquérante, j'arrive pas vainqueur Mais j'ai à chaque fois l'envie de l'éclater et de le stomp Ok, tu vas te faire stomp pour l'Ella Riva ? On verra On verra Je vois que tu t'amuses beaucoup avec les caméras T'as reféré OZT, ça y est Ok, lequel de ces joueurs a pour traduction littérale LITTLE TRASH Est-ce que c'est Xiaoxien ? Laisse le chat répondre Est-ce que c'est Xiaoxiao Bao ? Ça se prononce « Tsao » Voilà Est-ce que c'est Kanavi ? Ou est-ce que c'est Assum ? Est-ce que déjà tu peux me citer les équipes de tous ces joueurs ? Euh... Xiaoxiao Bao ? Non, t'inquiète, ça fait pas partie de la question Tranquille Si tu le connais, vas-y J'ai vu Xiaoxiao que j'ai un doute Ah si, c'est le... C'est pas le Sub RNG ? Non Non, moi je sais plus Mais bref, après c'est Ultra Prime Ouais Ensuite, Kanavi, c'est TES Et Assum ? Kanavi, c'est TES Non, c'est pas TES Non, c'est pas TES Il y a beaucoup d'équipes C'est du rôle Tu sais quoi, la réponse, c'est la réponse V C'est pas tout Bon, est-ce que c'est ton dernier nom ? Oui Effectivement, c'est bien Tchao Kao Bao Tchao Tchao Bao Pardon Qui s'appelle Little Trash Finalement, est-ce que tu savais cette petite trivia ? Elle est arrivée ? Oui Ok, donc tu es dégoûtée Parce que ça t'enlève 20 points directs gratos Oui J'avoue que j'aurais pu la mettre en Facile Mais je savais pas trop Mais de toute façon, je commence jamais par une médium En fait, à partir du moment où tu donnes la réponse en pleine journée de cast Tu devrais la mettre dans Facile Ouais, c'est vrai Je devrais faire ça Si tu n'es pas capable de tenir la langue sur les réponses de ton quiz Mets les questions, on va suivre J'aime bien pour lancer des trivias au cast aussi Pas que dans ma guerre plan, tu vois, au cast j'en place aussi Pas de chance, je suis assidue Effectivement Et du coup, moins 20 points de vie pour les Lariva Et tu préserves ton 100 points de vie Donc le stomp est encore en course Pour l'instant Effectivement Les Lariva à toi Facile, moyenne, difficile ? Difficile Question difficile pour les Lariva Parce que j'adore les questions difficiles C'est vrai que par contre, elles sont chiantes à trouver Mais oui, ça marche Moins 30 points de vie Tu peux potentiellement repasser devant Du coup, moins 30 points de vie potentiellement pour Nox Ou moins 10 pour toi Alors fais gaffe parce qu'en difficile J'en ai trouvé des vraiment très très difficiles cette semaine Mais c'est pour ça qu'elles sont drôles C'est vrai qu'elles sont sympas Combien y a-t-il de kills par game pour l'instant en LPL ? 18, 22, 26 ou 30 ? En moyenne ? On a combien de kills en moyenne en LPL ? En moyenne ? En moyenne ? J'en ai-t-il de kills par game pour l'instant en LPL ? Donc une moyenne, c'est un ratio 18, 22, 26, 30 ? Réflexion ? Vous pouvez voter aussi dans le chat Est-ce que tu as une idée comme ça ? Une première idée qui te passerait par la tête ? Alors c'est probablement pas 18 Ok Pour la bonne ou simple raison Donc on est au bagarre club et à un moment donné il faut porter son club C'est vrai C'est très important Il y a eu des games, tu l'as dit toi-même, très très lentes Très très lentes Je pose ça comme ça Après c'est pas parce qu'elles sont lentes qu'il y a beaucoup de kills Non Il y a pas tant de kills que ça dans ces games-là Bon là ça se discute C'est sûr c'est pas d'autres ligues où il y a des games très lentes et 3 kills en 25 minutes Il y en a eu une en LPL d'ailleurs cette semaine où on avait 4 kills en 30 minutes Et on était Merci les Rogue Warriors Dépaysés Merci les Hop C'était un plaisir Franchement c'était pas terrible Je vais dire 26 mon cher Noreus Noreus Fais gaffe la prochaine fois si tu t'écorche en feu tu perds 10 points de vie Du coup tu réponds 26 La part de Lele Raiva Continue Du coup est-ce que tu loques ta réponse finalement Lele Raiva C'est mon ultime bafouille C'est ton ultime bafouille 26 c'est effectivement 26 Du coup moins 30 points de vie pour Nox Bon et bien le chat 22 Vous êtes fou Le 22 est pas bête Mais en fait ça veut dire qu'il y a 10-10 Et en général on fait des 15-4 On fait au minimum 20 kills sur les plus petites Et on en a qui sont bien plus sanglantes donc C'est vrai C'était effectivement 26 Bien joué Lele Raiva Et du coup pas de stomp Nox Mais par contre tu peux choisir ton niveau de difficulté Pour la prochaine question Et bien difficile je vais le suivre Ok difficile pour Nox J'ai dit qu'elles étaient dures Ça se voit Elles sont très dures Du coup difficile pour Nox Je crois que j'ai trouvé des choses en rapport avec Avec certaines équipes en termes de fondateurs et tout Il y a vraiment des trucs qui ne savent pas De quelle couleur est le fondateur de DG Je suis vraiment dans la sauce De quelle couleur est le dentifrice de Yagao ? Il est blanc et bleu J'en sais rien Icon a joué 5 ans pour un autre club Avant de signer chez LNG Quel est ce club ? Est-ce que c'est BLG ? Est-ce que c'est OMG ? Est-ce que c'est Rogue Warriors ? Est-ce que c'est V5 ? Icon, millenieur de LNG A joué 5 ans pour un autre club Avant de signer chez LNG C'était quel club Nox ? Alors t'as le temps de la réflexion Vous avez le temps de voter dans le chat Leila Riva fait les gros yeux Il n'a pas la réponse Il me semble que je l'ai Mais rien d'autre Et bah tu sais quoi ? Si tu l'as ? Si Nox répond mal et que tu l'as T'auras potentiellement un droit de réponse Pour 5 points de dégâts Ou 10 points de dégâts Je verrai C'est-à-dire que si je me plante là Je prends 20 points ? Ouais Ok Non mais je vois que vous vous liguez J'entends que ça rigole Non mais je vois que vous vous liguez contre moi Il a payé Il vous a payé c'est tout J'hésite très sérieusement Tu hésites entre quoi ? Est-ce que je peux t'aiguiller un petit peu ? Ou pas ? Entre BLG et OMG D'accord Alors il n'y a pas de droit de 50-50 Ouais je veux ça C'est les deux équipes Est-ce qu'elle peut demander le super moite moite ? Le super moite moite Vraiment la meilleure F Pourquoi pas Rogue Warriors et pourquoi pas V5 selon toi ? Au feeling ? Comme ça tu les sens pas ? Ouais parce que je pense que Icon a performé Et que V5 et Rogue Warriors font pas forcément partie des équipes qui ont performé au global dans LPL Alors qu'OMG et BLG ont eu des équipes Mais 5 ans ! Ouais c'est long Et OMG est une vieille équipe en fait Et Rogue Warriors et V5 ils sont pas si vieilles que ça en fait Il y a ça aussi Ok Donc voilà Et BLG semblerait le candidat idéal parce que je pense pas que Icon est autant performé que ça Ok Du coup il me faut ta réponse maintenant Nox BLG Icon OMG Icon Je vais dire BLG mais je suis pas sûre Ok Réponse A pour Nox Et c'était la réponse B Malheureusement Nox 86% de le chat a été ultra chaud Je l'avais Bah c'est vrai que j'ai oublié du coup de te demander C'est dommage Mais au moins ça sera réglo On se souviendra que je ne l'ai pas battu au trichant ou avec une astuce dans la rue Non mais c'est vrai tu as raison tu as raison Du coup moins 10 points de vie pour toi Nox Effectivement avant d'être chez les LNG et de perf comme il le fait actuellement dans ce summer Icon Voilà dans le Best of the Rift c'est lui le milleniaire Bah il était chez LNG et c'est vrai qu'il a très peu de perf finalement Pas de chance J'ai vraiment hésité beaucoup et il a fallu trancher Le soif c'est fait là entre la saison 10 et la saison 11 C'est très récent Du coup où est l'arrivée ? La main repasse chez toi Une moyenne mon cher Oryus j'ai pas très soif D'accord et bien écoute moyenne du côté de l'Ela Riva Alors on va voir un petit peu sur quoi on va tomber On va avoir un verre fancy du coup Il n'y a absolument rien pour les remplir Si tu veux il y a de l'eau en sortant du studio Il y a des trucs cool l'eau c'est très bon Mais pas d'alcool sur ce plateau d'ailleurs Mais j'ai demandé un verre j'ai pas demandé de l'alcool Tu veux juste un verre ? Bah oui Tiens mais Merci C'est juste un verre Voilà t'as deux verres vides du coup Pas de soucis Ah du coup en combien de temps FPX a vaincu Rogue Warriors dans la première game de leur BO ? Pardon Oui donc En combien de temps FPX a vaincu Rogue Warriors dans la première game de leur BO ? C'était leur match d'entrée d'ailleurs Est-ce que c'était en 16 minutes 42 ? Est-ce que c'était en 16 minutes 54 ? Est-ce que c'était en 17 minutes 07 ? Ou est-ce que c'était en 17 minutes 20 secondes ? T'es vache Bon la question en gros c'est plus de 17 minutes ou moins de 17 minutes déjà ? Oui Ça te permettra de voir un peu plus clair Je crois que je l'ai Pas dit que je l'ai celle-là Je crois Pour moins 20 points de vie 17-20 Comme ça là d'un coup Alors vous avez le temps de voter dans le chat Voilà, votez, votez Ça permet à l'Elarriva peut-être de réfléchir un peu plus à sa proposition 17-20 ? 17-20 Ok Et bien 17-20 Alors pour l'Elarriva Et bien c'était pas ça Voilà 17-7 Il a pas dit ça mais dans le ton de sa voix il a lâché un gros chai Du coup Mauvaise réponse L'Elarriva tu vas perdre tes 10 points de vie C'était effectivement en 17 minutes 07 C'est la première game Nuguri avait pris le MVP d'ailleurs sur cette game avec son Gnar Il avait été stratosphérique Contre Octant 9-17 Nouveau joueur top des Rogue Warriors Et c'était son punching ball Voilà pour rester un peu dans le thème bagarre club Et 17 minutes 07 En même temps Quand on a vu le Mercato 89-17 On a fait Ouais Et bah c'est le 3-6-9 du pauvre C'est vrai Globalement on peut voir ça comme ça Du coup Et bah les points de vie baissent pour vous deux Pour l'instant Nox La main repasse vers toi Facile Moyenne Difficile On va repartir sur le difficile On va retenter Mais les faciles c'est 10 points de vie assurés Oui Ok bah difficile alors C'est du grid mais pourquoi pas Ouais Pourquoi pas Du coup question facile pour Nox Qui peut ré-égaliser Là-dessus Tu pourrais passer à 60-60 Ça te permettrait de te remettre un petit peu mieux Euh Bon on va voir un petit peu pareil sur quoi on va tomber Alors non c'est difficile je vais pas égaliser si je la mets Ah oui parce que en tête j'étais en mode euh De toute manière euh Bon bref Je suis coach Depuis Plus de 5 ans Depuis plus de 6 ans Je suis passé Chez OMD Chez Samsung Galaxy Chez Dinitas Chez IG Chez Damwon Chez T1 Et maintenant Chez BLG Qui suis-je ? Ah je crois que c'est Warhorse Est-ce que je suis Warhorse Est-ce que je suis Kim Est-ce que je suis Steck Ou est-ce que je suis Diane Ah non je mémorise trop mal les noms des coachs J'ai déjà de la peine avec tous les joueurs Il y a beaucoup de joueurs Il y a beaucoup de staff Il y a beaucoup de coach Voilà donc c'est Chronique de la semaine dernière J'avais dit c'est 170 personnes en moyenne sur l'ensemble Et tu as minimisé ce chiffre de 170 d'ailleurs Euh oui j'étais resté en On regarde le coach Allez à la limite le main analyste les joueurs et les sub Je crois que je vais mettre réponse C pour Steck Tu mettrais Steck Steck est chez BLG Nox ? Non Je sais plus à l'aide Tu disais Warhorse au début Nox Oui Mais pourquoi pas Kim Udian ? Chaco aurait eu son action Ouais j'adore Il adore retourner le cerveau des gens Bah réfléchis Réfléchis Ça me saoule Ça laisse le temps de voter aussi Mais à la fin Elle va répondre par un coach chez N.A. ou un truc comme ça Qui n'est pas du tout passé chez Dinitas d'ailleurs J'aimais le Steck parce que je crois que c'est lui qui est passé chez T1 Ah c'était Mitty Mitty J'ai rarement d'abord de quoi Un coach chez N.A. Ah non mais c'est vrai c'est euh C'est Bjergsen C'est vrai qu'il est coach Je m'y fais pas Du coup Steck pour Nox Et ce n'était pas Steck C'était Kim Kim est le coach des BLG Il y a 33 ans C'est un coach assez âgé finalement Warhorse c'est du côté des Top eSports Steck c'est FN+, Phoenix Et Diane c'est Sunning Kim c'est le coach des Bilibili Gaming Et effectivement j'ai regardé un petit peu son CV Et son CV il est cool T'as du OMD donc l'académie des OMG Samsung Galaxy, Dinitas, IG, Damone, T1 Il va un peu partout Pas étonnant vu son XP que Bilibili Gaming soit allé le chercher pour coacher cette équipe Il est là depuis Et puis pareil l'intersaison entre la S10 et la S11 Et il arrive dans une équipe qui l'air de rien Petite chance quand même J'ai beau dire que leur saison part un peu finie parce qu'ils ont perdu contre leurs adversaires directs Mais BLG c'est pas si mauvais qu'on ne le croit Donc il a plutôt un bon spot J'ai l'impression que Nascade dit que coach Kim c'est une vraie fraude Mais j'ai pas suivi toutes les décisions Mais de toute façon tout le monde à part The Shay est une fraude pour Nascade Donc à un moment il va falloir qu'il se lave les yeux Parce que je crois qu'il inverse certaines choses Clippez moi ça si vous voulez Merci Je vous en serai reconnaissant Quand tout le monde est une fraude et qu'il y a un seul joueur qui est pas une fraude Est-ce que c'est pas ce joueur qui est une fraude et tout le monde qui est pas une fraude Exactement merci Parce que quand être une fraude ça devient la norme Du coup t'es une fraude à la norme C'est vrai Non mais vu comme ça c'est très bien expliqué Merci Lela Riva D'ailleurs Lela Riva la main repasse de ton côté Nox et Midlife Que fais-tu ? J'ai bien senti que tu voulais qu'on allait voir les Faciles Parce que ça fait longtemps que tu nous dis vas-y renvoie dans les Faciles Le problème c'est que la Facile sur la rate c'est vraiment la honte Donc go Facile Je prends le risque Tu ne peux pas les louper en fait les Faciles Voilà Quelle équipe reprend des affiches de films pour leurs affiches d'annonces des rencontres Puisque voilà si vous découvrez un petit peu la LPL Sachez qu'il y a des affiches chaque jour qui sont faites par les structures pour annoncer un petit peu leurs rencontres du jour Et du coup voilà les affiches Tu avais fait une chronique d'ailleurs sur les affiches l'année dernière sur le zoom sur la LPL Oui mais il n'est pas sur les reprises de fiches Et du coup FPX, IG, TT ou LNG Et moi j'ai juste un vrai problème avec ça Je pense qu'avant de répondre à la question je vais passer un petit coup de gueule Les rares atomes qui nous font des affiches mais éclatées au sol Ils nous en fait qu'une seule depuis le début du summer Messieurs bougez vous le cul, virez votre stagiaire et prenez un vrai graphiste Parce qu'à un moment donné changer un titre tout le monde peut le faire Alors merci, je vous aime, faites moi des vraies affiches Ok, c'est un vrai coup de gueule C'est un vrai coup de gueule Cela dit c'est vrai qu'elles sont dégueulasses Elles sont vraiment dégueuses Pas content Je viens de me terminer Ce sera traduit en mandarin et envoyé sur Twitter Go Allez allons-y Du coup ça ne répond pas à la question tout ça LNG LNG qui traduit des affiches de cinéma en affiches ? Je les ai vus mais je ne sais plus quelle équipe c'est, il me semble que c'est LNG C'est pas FPX c'est sûr IG à un moment donné ce sont des fraudes Du coup il faudrait des affiches de films ? Non, parce que ça c'est vraiment inspiré quand même Du coup est-ce que tu valides ta réponse D TQ je ne crois pas donc c'est LNG pour moi C'est une bonne réponse ? C'est une très bonne réponse Effectivement les LNG sont inspirés, sont cultivés et reprennent des affiches cinématographiques, connues Et franchement quand on regarde l'affiche et la manière dont ils les refontent Elles sont très moches C'est très moche mais c'est très inspiré C'est très moche Mais c'est du mauvais photoshopping et c'est tellement beau dans le mauvais que ça en devient beau C'est pas affiché mais c'est bien LNG Imaginez que la case est en bleu, juste petit soucis du côté de la technique Mais vous inquiétez pas c'est bien LNG La bonne réponse, bien joué le chat Et du coup tu enlèves 10 points de vie à Nox Et ça se passe très bien Leila Riva Du coup elle est à portée de questions difficiles Elle peut même se tuer toute seule si elle veut Bientôt Tu peux perdre 40 points d'un coup Ce qu'il t'a dit, pour une facile tu perds ces 40 points Non non non, quand même pas Mais du coup tu vas passer à 30 points de vie Nox je crois là Non je viens de passer à 40 Tu viens de passer à 40 ? Oui oui ça va Oh ! Ok ça marche, elle les a perdus La régie prend ta défense voilà Non non mais c'est bien de prévoir le futur qu'elle va planter la prochaine question Allez Nox, question quelle difficulté ? Moyenne Question moyenne Pour notre chère Nox Qui pourrait mettre Leila Riva midlife Avec cette prochaine question Bon Je suis curieux de savoir Franchement j'ai trop peur de tomber encore sur une de tes questions de mort là C'est vrai que moyenne c'est difficile des fois la différence est assez minime Ah oui c'est celle là Combien il y a eu de games ont eu lieu en LPS depuis le début du solo en LPS ? Mais non mais j'ai vraiment peur de question Mais regarde on est facile Il y a 66, 77, 88 Ou 99 Combien il y a eu de games ? Combien de games ou combien de manches ? Je parle de... Pas de BO, je parle vraiment de nombre de parties qu'il y a eu Donc c'est des BO3 Donc il faut multiplier le nombre de games qu'il y a eu par 2 Ou 3 Ou la moyenne des gens J'ai un droit de réponse là-dessus ? Non Non, dommage Sauf si tu veux perdre 20 points de vie si tu te trompes Non, je... Ok On va lui laisser perdre 10 points Ça me saoule Et nous voici dans le bagarre club des chiffres et des lettres Oui c'est ça Après, peut-être un petit calcul comme ça Oui mais si tu me parles, je peux pas calculer Et tu as donc bien Dis-moi de fermer ma gueule en fait Bah mute moi en fait en régie, apparemment Merci Nox Respecte-moi Toi respecte-moi Bah réponds à la question peut-être qu'après tu seras dit C'est quoi ? Opif 77, tu m'es saoulée 77 ? Opif Ok C'est la bonne réponse Bah bien joué, l'hazard fait bien les choses, du coup moins 20 points de vie En vrai, ça restait la réponse qui me semblait logique 77 ? Oui, et 77 de games en tout depuis le premier jour de LPL Ça fait beaucoup Ouais, 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 bah il y a eu pas mal finalement de... Ah non, c'est la seule réponse logique en fait Oui, c'est ça en fait 66 et 88 c'était trop peu et trop ? C'est 32 games par semaine au minimum s'il y a que des 2-0 Ça fait x2 donc 64 Si je fais bien les maths en stream c'est très difficile là ce que j'ai en train de faire Parce que ça peut... Belle performance, belle performance ! Ça peut me tomber dessus très vite Étant donné qu'il y a quelques 2-1 qui traînent Mais que des 2-1 il n'y en a pas à chaque BO On peut rajouter une dizaine de games et voire une quinzaine et ça arrive à 77 Voilà, bien joué ! Allez, plus... Je... Il y a 13 BO qui sont allés en 2 Ah oui, tu dis ça comme ça Oui Wow 77 moins 64 Ah ouais c'est vrai, non mais... Bien joué ! C'est vrai que t'as un doctorat, faut que je fasse gaffe En maths ça va ! Oui, ça a l'air de bien se passer Bon en tout cas bonne réponse Pour défendre mes thèses c'est plus compliqué Je peux comprendre Mais du coup la main repasse de ton côté Les Lariva, question facile, moyenne, difficile Tu connais un peu ce rituel ? Je vais essayer des faciles Ok, question facile Il te donne l'opportunité de remonter C'est quand même beau jeu de sa part Parce que s'il se trompe c'est quand même cool Après le Lariva il a un passif à se planter sur la question facile Ouais enfin celles-ci elles vont quand même bien se passer Quel est le seul champion à avoir 100% de présence en LPL sur ce sommaire ? Est-ce que c'est Nocturne ? Est-ce que c'est Varus ? Alors ça c'est des questions qui sont pas forcément simples si tu le chèques pas tout le temps Si c'est facile Ah ouais ? Ok Donc selon Nocturne c'est vraiment facile Qui est le seul champion à avoir 100% de présence sur ce sommaire de LPL ? Sache que la semaine dernière j'avais les mêmes questions globalement Enfin j'avais les mêmes réponses et ça avait changé Il y avait un seul champion qui n'avait pas 100% de présence Maintenant il n'y en a plus qu'un de ces 4 là qui a 100% de présence Voilà, petit indice Après je sais pas si ça t'aide ou pas mais voilà Ou est-ce qu'il veut dire qu'ils sont tous à 99 et qu'il y en a un à 100 ? Ouais autour de 96, 90, quelque chose comme ça Il y en a un qui est à 100 effectivement Ok les prio, prio, prio à l'heure actuelle Nocturne c'est une belle prio quand même Très flexible, top jungle mid Vous avez Varus qui actuellement est très bon en termes d'ADC Malheureusement pour lui il y a pas mal d'autres champions qui peuvent le gérer Donc c'est pas forcément lui selon moi Renekton souvent il y a des bannes qui sont skip Rumble aussi par moment parce qu'on veut le laisser en double open et on finit par ne pas le prendre Donc je vais mettre Nocturne Mais Nocturne à 100% de présence Oui Ok, Nocturne est-ce que toi tu avais une idée ? Bon bah du coup ça a été montré C'est Renek ? Non mais c'est pas grave du coup ça avait dit Rumble dans le chat Non c'est bien Renekton qui est le seul qui reste à 100% de présence Non Rumble à la draft il y a vraiment des cas où ça passe pas Renek parfois tu skippes un ban Renek il est tout le temps ban quand il est pas ban il est first pick Dans la première rotation il va être pris Il est à 100% réellement Renekton c'est la plus grosse prio Alors sur le 11.12 il a été nerf en terme de régène Mais on l'a vu aujourd'hui dans les games d'aujourd'hui Voilà même s'il n'a pas été ban il a été un petit peu pris Et non Nocturne il y a des drafts qu'il a passés Rumble il s'agit qu'il est pas tant ban que ça Il a à peu près une game sur trois, une game sur deux et demi il va être ban Il est très souvent disponible Il va être souvent disponible dans les games Parce qu'on a des counter maintenant et on considère que le pick est plus si OP que ça dans la meta Donc Rumble c'est pas vraiment une grosse prio C'est un pick qui existe Du coup mon cher Lelariva Nox égalise Et je pensais que Nocturne aurait encore une plus grosse prio Parce qu'ils permettent de gérer les Gwens Ce genre de choses là que Renekton n'arrive pas vraiment En fait pour gérer Gwens il y a d'autres picks qui sont prio Le Lysine, le Woukong, la Camille Et du coup en fait le Nocturne ça lui arrive aussi parfois d'être laissé open Il y a des teams qui vont vraiment vraiment prio Mais des fois où il va être laissé open et au final Bah c'est assez difficile de le faire rentrer dans une compo quand même Et du coup bah il passe à la travers C'est très engageant finalement Oui c'est ça Après la paranoïa peut te servir aussi à pile Mais quand tu prends un Nocturne c'est que tu veux engage Tu veux engage une cible Et s'il y a du pile en face bah ça devient un petit peu compliqué Du coup bah la main repasse chez toi Nox Balle au centre, 40 HP chacun Question facile du coup Et question facile pour notre cher Nox Je vois que ça y va un petit peu plus à taton de votre côté Bah écoute arrête pas de nous tanner avec Alors comme ça Bon la semaine prochaine tu m'embêteras plus avec ces questions faciles Il y a aussi des questions moins difficiles La semaine prochaine c'est toi qui va être sujet au quiz donc c'est A l'aide Mais oui on va voir un petit peu ce que ça donne J'ai hâte de découvrir ce que ça donne toi ton petit jeu quand tu seras host On en parlera après si tu veux Oui carrément je suis chaud Bon la prochaine question qui va pas tarder à arriver Nox Question facile on le rappelle Quelle équipe de la LPL a rejoint Shadow l'ancien jungler des MAD en LEC ? Est-ce que c'est BLG ? Est-ce que c'est UP ? Est-ce que c'est LGD ? Ou est-ce que c'est LNG ? C'est LGD On va laisser un petit peu de temps au chat pour répondre Est-ce que tu es sûr de toi ? Oui je pense Est-ce que tu es sûr que c'est LGD ? Oui je pense LG UP LNG C'est effectivement LGD Bien joué Eddox Tu enlèves 10 points de vie à l'Ela Riva C'est vrai que c'était pour le coup une question très facile Même elle devrait être 5 points de vie celle-là Ah d'accord très bien Non non mais on dit c'est t'inquiète On passe notre temps à parler du mercato et des joueurs dans les équipes Oui je pense que j'ai d'où on en a beaucoup parlé Un joueur dans une équipe c'est facile Tu vois je pense que les pourcentages ça mériterait peut-être un médium tu vois 75% de LNG Mais non c'est Tarzan le boss le bro Tarzan Vous êtes fou le chat Le chat il a fumé là Le chat on vous a quand même mis des assets en gros avec marqué Tarzan, le maillot Il y a marqué l'outil de vote est une fraude sur le chat Parce que j'avoue que ça a spamé J'ai bien vu les pseudos vous inquiétez pas À part Nascad qui est délu je crois Non c'est bon il a bien le mis J'aime bien le charrier Nascad depuis qu'il est voilà Depuis qu'il y a plus de chat il est perdu Mais depuis qu'il y a plus de chat Nascad en thème C'est comme Vince qui a un peu de mal Depuis que les Vefa ils ne ressemblent plus à rien Que Aurora Tom fait des affiches un peu éclatées Du coup il s'est rabattu sur Top eSports Mais ça ne réussit pas beaucoup Ce qui n'est pas si mal Mais du coup je sais que Top eSports ne va pas win C'est dur En tout cas Moins 10 points de vie du côté de l'Ela Riva Tu prends la main par contre l'Ela Riva C'est en moi une difficile Une difficile Une difficile pour l'Ela Riva 30 points de dégâts Et comme ça elle s'auto-tue c'est ça le plan ? Oui Elle est très difficile celle qui arrive Vas-y C'est peut-être la plus dure de toutes les difficiles que j'ai fait depuis le Spring Split Bah écoute envoie Elle arrive Moi je suis là pour les voir ta question T'inquiète ça arrive Alors Le neveu d'un médaillé des Jeux Olympiques Lee Kulin En fait possède l'un des clubs de LPL Mais lequel ? Est-ce que c'est V5 ? Est-ce que c'est Sunning ? Est-ce que c'est EDG ? Ou est-ce que c'est LNG ? J'en ai entendu parler de cette histoire Le neveu d'un médaillé des Jeux Olympiques Possède l'un des clubs Lequel ? Oui De LPL Lequel ? Est-ce que c'est V5, Sunning et EDG ? On va parler de bordel ! Du coup t'en as entendu parler vas-y J'ai entendu parler de cette histoire Il faut savoir qu'en Chine les clubs sont pas mal possédés par des milliardaires Qui jouent avec leur argent de poche Un petit peu oui Et qui vont chercher un club un peu comme Ça se fait aussi un peu aux Etats-Unis de temps en temps Avec des plus petites équipes Vous avez une star qui arrive qui met son argent Restons polis Et en Chine c'est un peu plus courant Mais qu'il y a pas mal de nouveaux milliardaires et de nouveaux millionnaires Et donc ils ont des choses à acheter Alors quand c'est pas des yachts ils achètent des joueurs Voilà Ou des clubs C'est comme ça Donc un médaillé olympique pourquoi pas Ça reste une star nationale C'est son neveu qui possède un club C'est le neveu C'est celui qui a eu le temps Tu veux un indice ? C'est LNG Est-ce que tu veux un indice ? Tu peux éventuellement me donner un indice si tu veux Mais je vote LNG Je ne t'écoute plus maintenant Ok Son oncle du coup neveu Donc le médaillé olympique Lui a créé une boîte d'équipement sportif Voilà Donc il est entrepreneur Pas mal Voilà Est-ce que ça t'aide ? Pas du tout Je vois ça C'est quoi ta réponse ? LNG quand même T'es sûr de toi ? Oui Ok Bon du coup LNG c'est effectivement la bonne réponse Vous l'avez vu Nox qui se tient la tête ? En fait j'en ai entendu parler Il y a un meilleur mnémotechnique Ok Le nom du neveu Le nom de Leaking Ling a un L et LNG aussi C'est comme ça que je la retiens celle-là Ok Et ça pouvait pas être sonigne déjà Ah ouais Je le saurais Nox aurait trépigné en genre Je sais, je sais, je sais, je sais Si c'était déjà Alors j'aurais le fouci Ouais ouais Il y a un peu beau coeur face au Synox T'inquiète pas C'est Li Ning Qui a gagné du coup les Jeux Olympiques C'était un gymnaste Sextuplé Champion Il y a eu plein de médailles aux Jeux Olympiques Et du coup effectivement son neveu lui a racheté un club Et ensuite c'est devenu LNG effectivement Avec le nom du coup de Li Killin Et le Killin est un animal Enfin une créature mythologique un petit peu chinoise Et surprise C'est le logo de LNG Et c'est un peu un cheval dragon Avec des écailles Avec des cornes et tout C'est sympa Ça et la sauce piquante LGD On est bien partis Avec les non-décrites Ouais en vrai Quand tu t'intéresses un peu au souvenir Il te sort folle sur l'esquipe Enfin bref Effectivement du coup Moins 30 points de vie pour Nox Qui peut s'auto-tuer Nox Que prends-tu comme question ? Bah là je crois que j'ai pas trop le choix Avec qui tout double Je crois que ça va être difficile Avec qui tout double En fait j'ai soit Soit je fais Tu peux prendre une moyenne aussi Comme ça il s'auto-tue C'est mon autre hypothèse Mais il va prendre une facile Et il va te tuer Bah c'est ça Après il est capable de se planter Sur des questions faciles C'est ce qu'il a fait avant Oui Et si je prends une difficile ? J'ai un très bon track record Sur celle-là Ah le choix de la question est difficile En vrai Le problème est vraiment sur C'est pas la question C'est quoi ma strat ? C'est quoi ma strat ? C'est quoi ma strat ? C'est pas la question au problème C'est la strat de la question Alors il y a Vinice qui dit Est-ce que Nox va tenter le clutch Et prendre une difficile ? Je pense que le chat a envie Que je prenne une difficile Ah oui Est-ce que le chat peut voter ? Si le chat a envie Que je prenne une difficile T'inquiète je Josiot C'est quoi ? Difficile ? Et au pire des cas J'aurais perdu Et j'aurais perdu sur du palage tu vois Ok et bien une question difficile Pour notre chère Nox Mais j'ai que des questions Tellement des questions Et tout se joue maintenant Tout se joue maintenant Je vais encore avoir une question de mort Dans le coin gauche T'es l'arrivain Qui domine Et du côté droit Nox Qui n'a plus qu'une seule chance Cette question difficile qui arrive Et peut-être alors Elle va repasser devant et Montrer au peuple Montrer à tout le monde Qu'elle domine Le match-up Contrôler l'arrivain Qui sera encore une fois à terre Et sa photo traînera sur Twitter Quel joueur a eu du mal à jouer Contre Nuguri Car il en est fan Est-ce que c'est Flandre Est-ce que c'est Chiaou Est-ce que c'est King Tian Ou est-ce que c'est Bresse ? Je sais pas si c'est un piège ou pas C'est probablement un piège En fait j'ai envie de répondre King Tian Parce qu'il vient d'arriver Et que voilà Mais il a pas joué contre FPX encore ? Mes mémoires ils se sont pas encore affrontés Ça rigole en régime Elle est en panique C'est terrible Dans sa tête il se passe Mille et un scénario Quel joueur a eu du mal à jouer contre Nuguri Car il en est fan Est-ce que c'est Flandre Est-ce que c'est Chiaou Est-ce que c'est King Tian Ou est-ce que c'est Bresse ? Pendant que Leila Reva remonte Ça montre qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non j'attends D'accord J'imagine que c'est pas que sur le summer Puisque toutes ces équipes là ne se sont pas forcément affrontées Alors sache que dans le chat il y a A, B, C, D Il y a tout Si ça peut t'aider Personne ne sait Donc personne ne m'en voudra si je me plante Je sais pas Mais voilà Je te donne l'indication que dans le chat Sache que j'aime les 4 joueurs Donc je ne t'en voudrais pas si tu te plantes Et que tu en choisis un des 4 Parce qu'ils ont tous montré des belles choses Je vais répondre D pour Brice Brice ? Ou avoir peur de Nuguri Parce qu'ils sont potentiellement fans Moins Je les vois moins affectés par ce genre de choses Du coup Je ne vais pas Je vois plus Flandre est affecté par ce genre de choses Et c'est aussi celui qui a eu le plus de match dans son match-up face à Nuguri Ok Ça pourrait tellement être Flandre Oh non je sais pas en fait Tu sais quoi Valide Alors Il arrive à est-ce que déjà toi tu as une idée Tu décides de ne pas te prononcer ? J'ai aucune idée Ok Ça marche Bon Nox On va arrêter de faire du règle suspense Ta réponse C'était Brice Et la bonne réponse est Chiaou Chiaou qui s'était exprimé Et effectivement du coup moins 10 points de vie Tu as trébuché Ça va vraiment pas l'avenir du coup Pour ta santé je gagnerai le prochain Alors pour explication je me suis fait vacciner cet après-m Faites-vous vacciner Du coup ça fait mal un peu Vacciner et aller au bagarre club ensuite Du coup effectivement alors pour la petite histoire Tabé a été interviewé, le coach des RNG a été interviewé au micro de Wendy Et il s'exprimait sur le retour de ce MSI finalement Que lui n'a pas vécu en direct en Islande puisqu'il était en Chine Ça a dû être terrible Ouais c'est son autre coach L'autre coach de l'équipe Poppy qui était allé lui du côté de l'Islande pour accompagner l'équipe des RNG Et lui ça ne l'empêchait pas bien sûr de discuter un petit peu avec ses joueurs Tabé et voilà de prendre un peu la température De s'adapter un petit peu à certaines choses qui pouvaient se passer là-bas Et finalement le temps d'aller en Islande Bah il y a des playoffs à gagner Et la finale était contre FN+, Phoenix et Nuguri contre Chiao au top Et Chiao avait beaucoup de mal à appréhender effectivement ce BO Et du coup il expliquait que lui il a fait un petit travail avec lui Pour aller d'apprendre du recul sur le fait d'être fan d'un joueur Toute son équipe est en mode t'inquiète, on est ensemble, on va jouer ensemble Ils l'ont mis dans une très bonne sphère finalement bienveillante pour pouvoir perf Et il a bien perf finalement dans cette finale des playoffs Et ça a permis ensuite de bien perf au MSI Et du coup voilà pour la petite histoire, Chiao qui a un respect énorme pour Nuguri Du coup effectivement ça doit pas être évident les larioles De jeu contre un joueur qu'on adore, qu'on admire Oui et surtout quand on s'appelle Chiao Qu'on est un vétéran mais littéralement un énorme vétéran mid Qu'on passe à la top lane et qu'en finale les playoffs on a juste son idole Qui est lui-même un monstre du top C'est assez incroyable qu'il ait gagné, c'est une belle histoire Je trouve ça d'autant plus strong que Avouer sa faiblesse quand t'es un vétéran comme ça Avouer sa faiblesse, en fait je suis fan d'un joueur qui est bien plus jeune que moi Et qui a bien moins d'XP T'es toujours bon du monde quand même Bah oui mais bon, Chiao est quand même un gros bagage Petit rookie, bien sûr Donc c'est toujours, je trouve ça vraiment fort d'être capable de se dire En fait ça, ça me fait peur et il faut que je travaille là-dessus Et je trouve ça vraiment très fort, gros respect C'est pas facile à appréhender En face, fan d'un rookie quand même Pour un joueur vétéran c'est plutôt rare Ouais mais il aime bien son playstyle, sa façon d'être, ce genre de choses effectivement Et c'est mérité parce que Nuguri est un excellent joueur, champion du monde top Enfin d'Edamoine en 2020 Et du coup ça nous amène à ce final où Lela Riva a gagné par sa stratégie de laisser son adversaire perdre finalement Ou se tromper plutôt Nox un petit mot à Lela Riva qui a gagné Il a pas tout gagné du coup ça va Lela Riva à chaud comme ça cette victoire J'ai gagné en lui laissant une longueur d'avance C'est vrai, c'est vrai Elle a commencé le quiz, elle a perdu le quiz Voilà, ce sont des choses qui arrivent On se retrouvera, Nox, la semaine prochaine pour le bagarre club Lela Riva ne sera pas là par contre pour le prochain bagarre club Je sais pas qui sera en invité Je crois que tu as peut-être décidé Je crois que c'est Tectec Oh, Tectec sur le bagarre club, trop bien Oui, ce sera sa première, il est jamais venu encore je crois C'est vrai, ouais, c'est vrai, totalement Du coup Giga Hype pour voir Tectec la semaine prochaine au bagarre club Nous on va pouvoir vous laisser la merci A tous ceux dans le chat qui nous ont suivis C'était un plaisir de partager ce bagarre club avec vous Merci Lela Riva, GG encore pour ce soir GG Nox, GG encore pour ce soir Bon, on peut pas gagner à tous les coups Merci également aux copains dans la régie On va pouvoir vous souhaiter une bonne soirée N'oubliez pas, la LPL revient demain à 11h Il y aura d'ailleurs Nox et Lela Riva Pour vous caster de très beaux BO3 Du coup voilà, répondez présent sur E-Gaming demain à 11h Et bonne soirée à vous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501